Bonsoir, déjà, moi j'appelle Nelson, je suis lead developer dans une boîte qui s'appelle Miracle, c'est une boîte qui est basée à Paris initialement, et on va ouvrir des bureaux à Bordeaux, donc l'idée de ce soir c'est aussi un peu de venir vous rencontrer et de rencontrer un peu le monde Java ici à Bordeaux, pour vous parler d'un sujet qu'on a mis en place, côté Miracle, qui sont les montées de version sans interruption de service. Pour vous introduire tout ça, je vais vous présenter rapidement la boîte, vous expliquer pourquoi on en est arrivé à devoir faire ce genre de choses, quelles ont été les problématiques qu'on a rencontrées, et essayer de vous faire un peu un retour d'expérience sur globalement tous les murs qu'on s'est pris, pour essayer de faire en sorte que vous ne les preniez pas si j'avais voulu faire la même chose, et j'espère que vous allez apprendre quelques trucs pour ceux qui ont déjà été confrontés à ces problématiques-là. Donc globalement qui on est ? Nous on est un éditeur logiciel, on édite une solution e-commerce, une solution de place de marché e-commerce, qu'on appelle aussi Marketplace. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde le terme, je pense que vous avez tous déjà acheté sur Amazon, en fait quand vous achetez un produit sur Amazon, vous allez soit acheter un produit qui est vendu et expédié par Amazon, soit acheter un produit qui est vendu et expédié par des vendeurs partenaires d'Amazon. Ça en fait c'est le principe de la Marketplace, d'avoir des vendeurs qui viennent se brancher sur votre site e-commerce et qui viennent mettre en vendre des produits via votre site e-commerce. Et nous on développe toute la solution logicielle qui va permettre à des e-commerçants de devenir des Marketplace, donc d'avoir des vendeurs qui viennent se brancher sur leur site et mettre en vendre des produits. Donc là je vous ai mis quelques exemples de logos, Darty, Walmart, Catch, Chubaldi, c'est des exemples de nos clients. Du coup sur tous ces sites-là, vous pouvez acheter des produits qui vont être vendus et expédiés par des vendeurs partenaires. Et toute cette partie-là, ça passe par Miracle. Donc c'est complètement délégué à Miracle. En tout, on a 70 développeurs qui sont aujourd'hui basés uniquement à Paris. Mais à partir du début avril, on va ouvrir un bureau à Bordeaux. Je l'ai mis en gras, ça ne se voit pas trop, mais pour l'occasion Bordeaux est en gras. On a plus de 200 clients. Là je vous ai mis quelques logos représentatifs, mais en vrai on a pas mal de clients. Et c'est une solution qui est 100% SaaS, ce qui a pas mal nous intéressé pour la suite. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes chargés de l'hébergement, mais aussi de la mise à jour de l'application, donc de tout ce qui va être monté de version et release de nouvelles fonctionnalités. La question qu'on se pose déjà, c'est pourquoi on a eu besoin de faire des montées de version sans interruption de service. En fait, on s'est rendu compte qu'avant juin 2017, avant qu'on mette en place tout ça, faire des interruptions de service, ça a coûté super cher à nos clients. Comme je vous le disais, on est une application e-commerce, donc on travaille globalement quand même avec des commandes, donc de l'argent derrière. En juin 2017, on avait 3 millions d'euros de commandes par jour environ. Donc si on devait prendre une heure où on faisait une interruption de service, et on devait couper le service pendant une heure, en fait ça représentait 125 000 euros de pertes sèches, 125 000 euros de commandes qui n'étaient pas prises. En réalité c'est un peu plus que ça, parce qu'en plus ça donne une mauvaise expérience d'utilisateur, parce qu'il n'y a rien de pire pour un utilisateur que d'être dans son panier, d'essayer de créer la commande et de ne pas pouvoir le faire. Du coup, on perdait sûrement des utilisateurs et on perdait plus d'argent que ça. Enfin, on faisait perdre plus d'argent que ça à nos clients. Le deuxième point, c'est que pour nous, ça nous coûtait vachement cher aussi, parce que ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une release tous les 3 mois du coup. Comme on ne pouvait pas livrer sans interruption de service, on ne pouvait pas livrer tous les jours ou tous les deux jours, on était obligé de planifier des interruptions de service. Et du coup, on accumulait des fonctionnalités pendant 3 mois et on livrait tout au bout de 3 mois en production. Donc autant vous dire que livrer 3 mois de dev en production, ça se passait rarement bien. Donc on avait pas mal de support à faire derrière, pas mal de hotfix à faire. Ce n'était pas la meilleure façon de fonctionner. En juin 2017, on avait 69 clients en production. Du coup, à chaque fois qu'on voulait faire une release, on devait planifier une interruption de service avec eux. Donc on se retrouvait avec 69 clients à contacter. On devait se mettre d'accord sur une date de montée de version, donc d'interruption de service. Et en fait, ça devenait vite ingérable. Le truc, c'est qu'on avait des clients pour lesquels on pouvait faire des interruptions de service facilement. Ils étaient OK pour qu'on en fasse. On en avait d'autres, c'était un peu moins facile. Dans l'e-commerce, il y a les soldes, il y a le Black Friday, il y a Noël. Il y a plein de périodes qui font que ce n'est jamais le bon moment pour faire une interruption de service. Comme dans beaucoup de business, j'imagine. Du coup, on se retrouvait avec des clients qui étaient encore dans l'ancienne version parce qu'on n'avait pas encore réussi à caler une date de l'interruption de service. Des clients qui étaient dans la version la plus récente. Des clients qui avaient deux versions de retard, des clients qui avaient trois versions de retard. Et on a fini comme ça avec six versions différentes de l'application. Donc six versions à maintenir, ça devient vite galère. Parce qu'en fait, on se retrouve, quand on a un bug fixe à faire, dans la version N-6, il faut la faire dans la version N-6, dans la N-5, dans la N-4, jusqu'à la version N, avec potentiellement des fixes qui sont différents parce que la code base a bougé entre la version N-4 et la version N-3. Donc ça devenait globalement pas scalable. Du coup, on est arrivé au constat qu'il fallait qu'on trouve une solution sur comment on allait faire pour migrer notre application sans interruption de service. On a une application qui est multitenant, donc c'est la même instance pour un ensemble de clients. On a quand même plusieurs, c'est découpé, mais c'est la même instance pour plusieurs clients. Ouais. Ouais. Ouais, complètement. C'est assez saisonnier déjà en fonction de la période dans l'année et en fonction de l'heure. Sur la slide d'avant, j'ai mis pas mal de clients français pour que ça parle un peu plus. En vrai, on en a pas mal partout dans le monde et sur les time zones différentes. Donc globalement, ça reste vachement compliqué à gérer. Du coup, on va parler un peu de comment on fait pour pouvoir faire ces montées de version sans interruption de service. Je pense que vous allez tous faire un rolling update classique, monter des web servers au fur et à mesure avec un load balancer devant pour éviter d'interrompre le service de vos web servers. Ça, ça fonctionne bien. Là où ça se complique un peu, et c'est plus là-dessus que je vais me concentrer, c'est quand vous avez une base de données derrière et que vous voulez faire évoluer la base de données. Donc faire des changements dans le schéma de votre base de données. Ajouter des colonnes, supprimer des colonnes, renommer des colonnes. Tout ça, ça devient un peu plus compliqué quand on veut le faire sans interruption de service. Pour vous expliquer un peu le process qu'on a dû mettre en place, j'ai pas mal utilisé ce schéma-là dans les différentes slides. Rapidement, en haut, c'est le load balancer sur lequel il y a toutes les requêtes HTTP qui arrivent. Votre application est en train de tourner, il y a plein de requêtes qui arrivent dessus. Le load balancer va répartir la charge entre deux web serveurs. J'en ai mis deux, en réalité il peut y en avoir N. L'idée c'est qu'il y en ait plus qu'un pour que vous puissiez faire de l'out dispo. Et derrière, vous avez la base de données. Ce qui va se passer dans le premier exemple, c'est que je vais vous montrer comment on fait avec interruption de service. Ce qui est assez simple. Et après, on va voir pourquoi ça ne fonctionne pas si on veut le faire de manière un peu naïve sans interruption de service. Donc avec interruption de service, ce qui se passe ? On va prendre l'exemple d'une application dans laquelle on a une table qui s'appelle Employee. Dans laquelle on stocke tous les employés de notre application. Cette table-là a trois colonnes, un ID, un nom et une location, l'endroit auquel ils sont basés. On va faire l'exercice de vouloir faire une feature qui va permettre de rassembler tout le monde dans un seul bureau. Parce qu'il n'y aura plus qu'un seul bureau. Du coup, on va vouloir supprimer la colonne Location. On va faire une fonctionnalité dans ce sens-là. On va voir comment ça se passe pour déployer cette fonctionnalité-là avec interruption de service. Avec interruption de service, c'est assez facile. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande au unbalancer d'arrêter de rediriger les requêtes vers les web servers. On coupe les web servers. Ensuite, on va faire évoluer notre base de données. Là, vous êtes en interruption de service, tout est coupé. Globalement, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Côté base de données, vous voyez qu'elle est en version 1. C'est-à-dire qu'elle a les trois colonnes, ID, Name et Location. Ce qu'on va faire côté base de données, c'est qu'on va jouer globalement un script de migration qui va simplement faire une requête SQL pour enlever la colonne Location, la colonne qu'on va enlever. C'est souvent le fait que des outils automatisés, style Flyway, Liquidbase, je pense que vous avez peut-être déjà utilisés, qui permettent de versionner votre script de migration et de les jouer de manière automatique. Donc là, c'est Flyway, par exemple, qui va jouer cette requête SQL pour supprimer la colonne. Et vous vous retrouvez avec une base qui est passée en version 2. C'est-à-dire la même chose que ce que vous aviez avant, mais sans la colonne Location qu'on vient de supprimer. Côté applicatif, maintenant, vous allez pouvoir upgrader vos applicatifs. Pour ça, vous allez simplement déployer la nouvelle version de l'applicatif, ce qui va vous permettre de passer en V2. La nouvelle version de l'applicatif, ce qu'on voit, c'est que quand elle essaie de créer un employé, elle n'utilise plus la colonne Location, puisque vous avez fait la fonctionnalité qui permet de ne plus utiliser la colonne Location. Une fois que vous avez fait ça, c'est facile, vous rebranchez les web-servers, vous les redémarrez, vous les remettez dans le load balancer. Et là, vous avez fait votre migration avec interruption de service. Donc là, tout s'est bien passé. Maintenant, si on prend l'approche naïve de faire à peu près la même chose sans couper le service, on va vite se rendre compte que ça ne fonctionne pas bien. Donc là, je vais repartir de la version initiale qu'on avait. Tout le monde est en V1, notre base de données est en version 1 et nos applicatifs sont en version 1. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va jouer, sans couper le service cette fois, le fait de dropper la colonne. On va le jouer directement avec des requêtes qui continuent à arriver, donc potentiellement des inserts qui continuent à tourner sur notre version applicative. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on a joué le script de migration, la colonne a disparu. Votre base de données est passée en version 2. Par contre, vos applicatifs sont encore en V1. En fait, vous ne pouvez pas synchroniser parfaitement le fait de passer vos scripts de migration et le fait de déployer vos applicatifs. Ça ne peut pas être atomique. Du coup, vous avez un moment où votre base de données est en V2 et votre application est en V1. Et là, tout ce qui arrive sur votre application, c'est cassé. C'est cassé parce que vous essayez d'insérer des data dans la colonne location et la colonne location n'existe plus en base de données. Du coup, vous n'êtes pas en interruption de service parce que vous avez toujours des requêtes HTTP qui arrivent jusqu'à votre webserver. Mais globalement, c'est comme si vous étiez en interruption de service parce que toutes les requêtes qui arrivent ne marchent pas. Donc ensuite, si on continue le process, ce qui se passe, c'est qu'on fait un rolling update classique. Donc on va commencer à upgrader un des webserver, donc le premier arbitrairement. On va le passer en version 2. Il passe en version 2 et à partir du moment où il passe en version 2, les requêtes commencent à bien refonctionner puisque la version 2 de l'application n'essaie plus d'écrire dans la colonne location. Ensuite, on continue le process et on passe au deuxième webserver en version 2. Et là, on se retrouve avec une application qui est à nouveau 100% opérationnelle. Donc là, vous avez réussi à faire votre migration. Le problème, c'est qu'en fait, pendant la phase de transition, c'est un peu comme si vous étiez en interruption de service. Donc globalement, vous n'avez pas réussi à le passer sans interruption de service. Là, je vous ai pris l'exemple d'une suppression de colonne parce que c'est celle qui illustre le mieux pourquoi ça ne fonctionne pas. En vrai, vous avez le même problème si vous essayez d'ajouter une colonne, si vous essayez d'ajouter une table. Vous pouvez avoir le même genre de problématique. On va voir après comment ça se passe. Et c'est vraiment pour illustrer un peu plus concrètement quel est le problème. Du coup, comment on peut faire pour éviter d'avoir ce souci-là ? En fait, pour parler de ça, il va falloir parler de version rétro-compatible. Ce qu'on a vu, c'est que pendant les phases de migration, il y a un moment où vous vous retrouvez dans cette configuration-là. C'est-à-dire que vous avez tous vos web-servers qui sont en V1 et votre base de données qui est en V2. Ensuite, vous avez cette configuration-là où vous avez une partie de vos web-servers en V1, une partie de vos web-servers en V2 et la base de données en V2. Et vous avez cette configuration-là qui est la dernière configuration à laquelle tout le monde est en V2. Globalement, les deux premières configurations, ça ne se passe pas bien. La troisième, c'est bon, vous avez fini votre migration et tout fonctionne. En fait, si vous voulez que ça fonctionne dans les trois configurations, il y a une règle qu'il faut retenir, c'est que la version N plus 1 de votre base de données, elle doit toujours être rétro-compatible avec la version N de votre applicatif. C'est-à-dire que si vous avez votre base de données qui est en V2, il faut que ça continue à fonctionner avec l'application qui est en V1. Et pour faire ça, il va falloir se poser un peu plus de questions que ce qu'on s'est posé jusque-là. Il va falloir réfléchir à comment on fait pour que la base de données en version N plus 1 soit toujours rétro-compatible avec votre applicatif en version N. Alors comment on fait ça ? On va reprendre le même exemple. L'exemple, c'est l'exemple de supprimer une colonne. Il va falloir qu'on trouve un moyen de rendre ça rétro-compatible de version en version. Et en fait, le pattern qui va être le même un peu pour tous les use cases, ça va être de décomposer en plusieurs versions. Au lieu de faire une seule version, la V2 comme on a vu là, on va devoir faire plusieurs versions avec plusieurs scripts de migration différents et plusieurs releases applicatifs différentes pour pouvoir faire en sorte d'être rétro-compatible de version en version. Donc si on prend l'exemple de la suppression de colonne, comment ça va se passer ? Donc on part d'une version initiale, la V1, qui est la version dans laquelle côté base de données, notre colonne, elle existe. Et côté applicatif, on se sert de cette colonne, donc on écrit dedans et on lit dedans. Et le but, ça va être de la supprimer, mais en mode version rétro-compatible. Donc ce qu'on peut commencer à faire, c'est faire une première version, qu'on va appeler V2 cette fois, mais qui n'est pas la même que celle d'avant. Cette fois, la V2, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer par passer un script de migration, donc côté base de données, qui va simplement supprimer la contrainte de non-nulité sur la colonne. Donc là, on ne drop pas la colonne, comme on faisait tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est qu'on supprime simplement la contrainte de non-nulité. Et une fois que le script de migration est passé, on va déployer une nouvelle version de notre applicatif. Et cette version applicative, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va arrêter de lire dans la colonne. Le but à terme, c'est de supprimer la colonne. Donc dans cette version-là applicative, on arrête de lire dans cette colonne-là et de se servir de la valeur qui est dans cette colonne-là. Par contre, on va continuer à écrire dans cette colonne-là. D'un point de vue métier, il faut que tu t'assures que ta version 2 applicative, elle a vraiment plus besoin de la valeur. Sachant qu'en fait, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que la version 2 continue à écrire, par contre, dans la colonne. Parce qu'en fait, tu as un moment où tu as une configuration où tu as encore des web serveurs qui sont en v1, d'autres qui sont en v2. Du coup, tu ne peux pas te permettre d'arrêter d'écrire dans cette version-là, dans la colonne. Parce que potentiellement, tu as la v1 qui va lire ta data. Donc de ce côté-là, tu es obligé de continuer à écrire pour être sûr que ta v1 ne déclare pas d'incohérence. Et par contre, il faut être sûr que d'un point de vue métier, dans ta v2, tu n'as plus besoin de la valeur. Ce qui est le but à terme de toute façon, parce que tu veux supprimer la colonne. Donc du coup, dans cette version-là applicative, on est obligé de continuer à écrire dans la colonne. Parce qu'il y a toujours des v1 pendant la phase de migration qui vont continuer à lire la data dans cette colonne. Donc on ne peut pas se permettre d'arrêter d'écrire. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a un peu avancé, mais on n'y est pas encore. Donc on va devoir faire une nouvelle version applicative, cette fois la v3. Côté base de données, on va toucher à rien. Pas besoin de faire de script de migration. Par contre, la v3 de notre application, ce qu'elle va faire, donc elle lisait déjà plus dans la colonne, et là on va arrêter d'écrire dans la colonne. Ça, on peut se permettre de le faire, parce que la v2 de notre application, elle ne se sert plus de la valeur qu'il y a dans la colonne, vu qu'elle ne lisait déjà plus dans la colonne. Du coup, le fait d'arrêter d'écrire en v3, on reste rétrocompatible avec la v2, puisque de toute façon, la v2 ne se servait déjà plus de la data qu'il y avait dans la colonne. Du coup, dans cette version-là, simplement une version applicative qui arrête de lire dans la colonne. Et à ce moment-là, en fait, si on regarde l'état de notre application, on se rend compte qu'elle n'utilise plus du tout la colonne. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a quasiment fini le boulot, parce qu'on a réussi à faire en sorte que l'application, de manière rétrocompatible, soit capable de ne plus utiliser la data qu'il y a dans la colonne. Et du coup, on n'a plus qu'à faire une v4, qui va être une version seulement côté base de données, donc juste un script de migration, qui va pouvoir, cette fois, se permettre de dropper la colonne. Ça, on peut le faire en v4, parce que la v3 n'utilise plus du tout la colonne. Du coup, vous êtes sûr que c'est complètement rétrocompatible d'aller supprimer la colonne, parce que même quand vous vous retrouvez avec une partie en v3 et une partie en v4, vous êtes bon, la data n'est plus utilisée nulle part. Voilà, donc ça vous donne un petit exemple de comment on fait pour décomposer tout ça en plusieurs versions. Ce qui est important de voir, du coup, c'est que chacune des versions est rétrocompatible avec la suivante. Donc la version 2 de la base de données va être rétrocompatible avec la version 1 de l'application, la version 3 avec la version 2, la version 4 avec la version 3. Par contre, la version 3 n'est pas rétrocompatible avec la version 1, la version 4 n'est pas non plus avec la version 1. C'est vraiment une version par une version. Le but, c'est d'être rétrocompatible juste sur la version suivante. Ça veut aussi dire que quand vous déployez, vous devez passer par toutes les versions. Vous devez déployer d'abord la v2, puis la v3, puis la v4. Et avec ça, vous arrivez à supprimer une colonne sans interruption de service, et vraiment sans interruption de service. Du coup, le service ne sera même pas dégradé. Comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple de suppression de colonnes, c'est ce qui illustre le mieux. En réalité, ce n'est pas ce qu'on fait le plus dans la vraie vie. Quand on fait de l'ajout de fonctionnalités, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter une nouvelle colonne. C'est souvent ça qui se passe. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe pour l'ajout d'une colonne. On ne va pas faire tous les use case parce qu'il y en a beaucoup, mais ça va être les deux qui vont illustrer le mieux les différents use case. Donc là, l'idée, c'est de rajouter une nouvelle colonne, encore sans interruption de service. Et souvent, ce qu'on veut faire, c'est qu'on rajoute une colonne qui va être not nulle, et pour laquelle on va remplir avec une default value pour toutes les lignes existantes en base de données. Donc là, on va faire l'exercice inverse. On va repartir avec une table employe dans laquelle il n'y a pas de colonne location. Tous les employés sont basés à Bordeaux, par exemple. Et on va vouloir faire en sorte de les passer en mode multi-office, donc avoir une colonne qui permet de dire dans quel bureau ils sont. Donc pour faire ça, c'est pareil, sans interruption de service, vous ne pouvez pas le faire facilement. Si vous ajoutez une colonne qui est note nulle dès le début, votre applicatif, quand il va encore être en V1, il n'y a pas de valeur dans cette colonne-là. Donc le note nulle, la contrainte, elle va casser. Du coup, on part d'une version V1 dans laquelle on n'a pas la colonne. La colonne n'existe pas côté base de données. Et l'application, elle n'a pas connaissance de la colonne, donc elle ne lit pas dans la colonne, elle n'écrit pas dans la colonne. Et le but, c'est de rajouter cette colonne-là. Donc pour le faire, on va commencer par faire une première version V2, dans laquelle on va faire un script de migration qui va créer la colonne, mais qui va la laisser nullable. On ne va pas créer la contrainte de non nullité, parce qu'on ne peut pas encore le faire. Donc la colonne, elle est nullable. Et la colonne, une fois que le script de migration passe, la colonne existe. Du coup, on peut se permettre, côté applicatif, dans cette release-là, de commencer à écrire dans cette colonne-là. Donc dès qu'on va insérer un nouvel employé, on va écrire sa location. Par contre, on ne peut pas encore lire dans cette colonne-là, tout simplement parce qu'il y a un moment où vous avez la V1 qui tourne en parallèle de la V2. Et quand la V1 tourne, elle n'a pas encore connaissance de la colonne, elle n'écrit pas encore dans la colonne. Du coup, les datas qui sont dans la colonne, elles ne sont pas fiables. Vous avez encore des nulles un peu partout, parce que vous n'écrivez pas encore dans la colonne quand vous êtes en V1. En plus de ça, pour toutes les lignes existantes, vous n'avez pas encore mis la valeur par défaut pour toutes les lignes existantes. Donc en fait, vous ne pouvez pas encore vous fier à la valeur qu'il y a dans cette colonne-là. Du coup, on va refaire une nouvelle version dans laquelle côté base de données, on va faire ce qu'on appelle un backfill des données. Donc le backfill des données, ça va consister en repasser sur toutes les lignes existantes, pour lesquelles on n'avait pas encore de valeur dans la colonne, et la remplir avec la valeur par défaut. Donc là, j'ai mis paris par exemple dans cet exemple-là. Donc là, on va repasser sur toutes les lignes existantes et on va aller mettre paris dans la colonne. Le truc, c'est que ça, vous pouvez vous permettre de le faire à ce niveau-là, parce que votre V2 de l'application, elle écrivait déjà dans cette colonne. C'est-à-dire que toutes les lignes qui vont être créées à partir de la V2, elles vont avoir de la data dans cette colonne-là. Donc vous pouvez vous permettre de faire un backfill, parce que vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien qui va créer des lignes avec des trous globalement. Donc vous pouvez boucher des trous globalement avec le backfill. Une fois que les trous sont bouchés, vous pouvez faire en sorte que votre application commence à lire la data dans cette colonne. Vous êtes sûr qu'il n'y aura plus de trous, donc vous pouvez vous fier à la data qui est dans cette colonne et vous pouvez déployer votre version de l'application qui continue à écrire dans la colonne et surtout qui commence à lire dans cette colonne-là. Donc là, quand vous avez fait ça, globalement, vous avez quasiment terminé, parce que vous avez votre application qui lit dans la colonne, qui écrit dans la colonne. Vous n'avez plus de trous dans la colonne, donc elle a été re-remplie. Donc là, tout va bien. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire passer un script de migration en version 4, qui va simplement rajouter la contrainte de non nullité sur votre colonne. Et là, vous avez réussi, sans interruption de service, en mode rétro-compatible, à ajouter une colonne note nulle avec une valeur par défaut pour toutes les colonnes existantes. Donc ça, ça fonctionne bien. Il y a plein d'autres use case. Si on parle par exemple de renommer une colonne ou changer le type d'une colonne, c'est un peu ce qu'on a vu. Ça revient à créer une nouvelle colonne, avec le nouveau nom ou avec le nouveau type, puis à supprimer l'ancienne colonne. Si vous voulez faire sans interruption de service, vous allez être obligé de passer par là. Ça veut dire enchaîner les deux process qu'on vient de voir. Donc ça commence à faire un paquet de versions, mais globalement, vous n'avez pas trop le choix. Si vous voulez réussir à faire ça, vous allez être obligé de le faire comme ça, en mode version rétro-compatible. Oui, bien sûr. Ouais. 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 La façon qu'on a de fonctionner c'est qu'on essaie de coder toutes les versions les unes à la suite des autres, on les déploie pas forcément les unes à la suite des autres dans le sens où des fois il se passe 2-3 jours entre chaque version parce qu'on attend aussi en général on est vraiment en mode déploiement continu du coup on n'a pas que ça qui part dans la version on a aussi d'autres features qui partent dedans du coup on attend que ça tourne un peu sur les prods pour pouvoir se permettre de rollbacker si jamais il y a un souci donc on livre pas vraiment dans la même journée on livre pas 4 versions par contre on essaie de faire en sorte que tous les devs soient à peu près prêts au moment où on livre la v2 que la v3 soit prête et que la v4 soit prête pour que en gros tant qu'on est dans le sujet on est toujours on est toujours ça en tête et qu'on le fasse vraiment tant qu'on est à peu près dans le sujet ouais ouais c'est une des erreurs qu'on a fait au début on a eu tendance au début à passer assez rapidement et à moins tester les versions intermédiaires en fait on s'est rendu compte que globalement les versions intermédiaires tu restais quand même un petit peu de temps dedans et tu es obligé de les tester au même titre que les versions finales ouais donc c'est un des enseignements qu'on a tiré ouais c'est que c'est qu'il faut bien les tester aussi voilà pour tout ça donc tout ça c'est la théorie nous on l'avait pas mal en tête on a pas mal étudié le truc avant et on s'est dit ça va bien se passer en fait on s'est pris quand même quelques murs malgré toute cette théorie là qu'on a essayé de bien appliquer au début en fait dans la vraie vie bah je pense que vous êtes un peu comme nous vous devez utiliser des frameworks du hibernate du jdbc template je sais pas ce que vous utilisez pour communiquer votre base de données mais avec ces avec tous ces frameworks là en fait comment ça s'applique dans la réalité tout ce qu'on vient de voir étonnamment croyez le ou pas et hibernate c'est pas si compliqué on a été assez surpris mais c'est pas si compliqué ce qui se passe c'est que à partir du moment où votre script de migration qui va rajouter une colonne par exemple il va être passé vous allez pouvoir commencer à mapper vos colonnes dans vos entités hibernate vous pouvez le faire parce que de toute façon tant que vous n'utilisez pas ces colonnes là il n'y a pas de souci elles peuvent être mappées dans vos entités elles existent vous pouvez les mapper par contre vous ne devez pas appeler vos setters hibernate tant que votre version applicative elle n'est pas censée écrire dans la base de données dans la nouvelle colonne parce que l'équivalent d'une écriture en base de données avec hibernate c'est d'appeler un setter globalement la même façon vous n'avez pas appeler vos getters sur les nouvelles colonnes tant que votre version applicative elle n'est pas censée les lire dans la base de données cette colonne là parce que sinon vous allez vous retrouver des trous parce que vous allez avoir des données qui vont pas être encore backfillé si vous faites du jook du jdbc template ou même du sql d'une autre façon c'est assez similaire d'un point de vue de jook par exemple à partir du moment où votre script de migration va être passé votre colonne elle va exister en base de données donc dans votre métamodèle jook la colonne elle va exister elle va être créée dans la classe jook qui map votre table donc elle va être créée c'est pas un souci par contre vous pouvez pas vous en servir pour faire des inserts ou des updates tant que votre version applicative elle n'est pas censée écrire dans la base de données et de la même façon vous pouvez pas vous en servir pour faire des selects tant que vous n'êtes pas censé aller lire la donnée dans votre version applicative donc ça c'est assez simple finalement vous utilisez des frameworks ou pas de framework ça change pas grand chose les principes restent les mêmes faut juste faire gaffe à quand est ce que vous pouvez lire quand est ce que vous pouvez pas lire quand est ce que vous pouvez écrire quand est ce que vous pouvez pas écrire ouais c'est la salle de juste après très bon point justement on l'a fait mais on l'a fait après cette plantée a posteriori il ya un truc c'est que malgré tout ça on a quand même découvert deux trois trucs qu'on n'avait pas en tête au début et le premier justement c'est le select étoile en fait dans le dans le principe on m'a souvent dit qu'il fallait pas faire de select étoile sans vraiment beaucoup d'explications à part la performance il y en a une autre quand vous faites des montées de version sans interruption de service et que vous avez des prepared statements le principe d'un prepared statement c'est que vous allez demander à la base de calculer le plan d'exécution de votre requête sql vous allez lui envoyer la requête sql avec des placeholders à la place des paramètres vous allez lui demander de calculer le plan d'exécution et ensuite vous allez lui demander d'exécuter la requête donc admettons que vous ayez un select étoile vous faites select étoile from employee vous demandez à la base de calculer le plan d'exécution de cette requête là elle va calculer le plan d'exécution en fonction des infos qu'elle a donc elle sait que l'étoile en fait ça représente deux colonnes la colonne id et la colonne name donc elle va calculer le plan d'exécution le truc c'est quand vous allez passer un script de migration qui va rajouter une nouvelle colonne bah en fait le plan d'exécution potentiellement il va changer parce que vous passez de deux colonnes à trois colonnes dans l'étoile du coup potentiellement le sgbd ce qui va dire c'est mais attend tu m'as demandé calculer le plan d'exécution d'une requête là c'est toujours la même requête mais en fait ce que je te ramène c'est plus la même chose et en fait bah lui va refuser de vous exécuter la requête parce qu'il va se dire que la requête a changé entre temps et potentiellement le plan d'exécution a changé du coup si vous avez des select étoiles dans votre application vous allez casser vos prepare statements au moment où vous allez faire vous avez passé votre script de migration donc l'idée c'est pas utiliser de select étoile dans votre application mais de bien spécifier les colonnes que vous voulez ramener ce comme ça quand vous allez déployer quand vous allez passer votre script de migration et que vous allez déployer votre nouvelle version applicative ce sera une autre requête sera pas le même prepare statement ce que vous avez passé de deux colonnes à trois colonnes explicitement donc on a refait le tour tous les select étoiles qu'on avait on les a tous supprimés on avait juste oublié un petit détail c'est que jook aussi il peut il peut renvoyer des select étoiles il peut générer des select étoiles par exemple si vous utilisez la méthode dslcontact pour un select de jook sans paramètres lui derrière il va vous générer un select étoiles donc en fait si vous voulez repasser sur tous les select étoiles faire un full text search sur select étoiles ça suffit pas faut aussi regarder tous les framework que vous utilisez quelles sont leurs façons de générer des select étoiles et repasser sur tous ces usages là dans le même ordre d'idées il ya des choses qui sont faisables avec certains sgbd par exemple avec postgres vous pouvez changer le type d'une colonne assez facilement si c'est des types qui sont compatibles d'un point de vue sgbd par exemple vous pouvez transformer une requête pardon vous pouvez transformer une colonne qui est type varchar 10 en colonne texte physiquement il le stocke exactement de la même façon il vous permet de le faire c'est juste que quand vous êtes un varchar 10 vous avez un check en plus qui vérifie que vous ne pouvez pas avoir plus de 10 caractères mais c'est exactement la même chose et lui vous permet de changer le type d'une colonne sans devoir tout réécrire le problème avec ça c'est que c'est pareil le type de la colonne s'est pris en compte dans le calcul du plan d'exécution et du coup si vous le changez en mode sans interruption de service vous allez avoir le même problème vous allez casser vos prepare statements donc ça en fait globalement vous pouvez pas le faire il ya quand même un paramètre qui est sympa dans le driver jdbc qu'on a découvert après qui s'appelle autosave égale à conservative en fait ce que ça fait ça c'est que ça va utiliser des mécanismes de save point c'est à dire que ça va créer un save point avant chacune de vos requêtes et si jamais vous tombez dans un cas de prepare statement qui est cassé qui a été invalidé ça va revenir au save point de juste avant donc ça va pas vous rollback et votre transaction ça va recalculer le plan d'exécution donc en gros ça va refaire un nouveau prepare statement et ça va vous permettre d'exécuter votre requête de manière transparente comme si en fait vous n'aviez pas ce problème là le seul truc c'est que ça ça a un overhead qui n'est pas négligeable ça rajoute des save point avant chaque requête du coup vous pouvez pas vous permettre de le faire tout le temps ça dépend vraiment votre applicatif ça dépend vraiment des performances que vous cherchez à voir sur vos requêtes sql du coup c'est une option si vous si c'est pas envisageable pour vous en termes de performances et va falloir passer par des versions rétrocompatibles et tout décomposer en plusieurs versions si vous voulez changer le type d'une colonne par exemple un autre truc qu'on n'avait pas forcément anticipé c'est tout ce qui va être gestion des énumes qui sont persistés ça en fait on s'était dit que si on avait un énume qui était persisté en base on voulait rajouter une valeur dans cet énume c'était super facile mais en réalité sans interruption de service ça ne l'est pas on va revenir sur ce schéma là donc là c'est un schéma où on est en cours d'exécution notre montée de version sans interruption de service on a certains web serveurs qui sont déjà en v2 on a encore des web serveurs qui sont en v1 ce qui se passe c'est que dans la v1 on a un énume qui s'appelle gender dans lequel il y a male et female et dans la v2 on veut faire évoluer cet énume là il y a pas mal de pays qui ont reconnu un troisième genre qui est divers si je dis pas de bêtises donc on veut faire évoluer ça et on veut rajouter une valeur à cet énume là cet énume là est déjà utilisé en base de données c'est à dire qu'on stocke déjà male et female en base de données en v1 ce qui se passe c'est que si on v2 on rajoute cet énume cette valeur à cet énume donc divers une troisième valeur en fait ce qui se passe c'est que votre v2 si vous le faites de manière de manière simple elle va commencer à écrire la valeur d'hiver dans la base de données sauf que le problème c'est que vous avez toujours votre v1 qui va lire en base de données du coup vous avez toujours la v1 qui va remonter des datas et qui va essayer de les rentrer dans les énume gender sauf que si vous avez des données si vous avez une valeur qui est divers dans la base de données vous n'avez pas pouvoir à désérialiser en v1 du coup à chaque fois que la v1 va essayer d'aller lire en base l'énume si vous tombez sur divers ça va être cassé du coup en fait ajouter un énume vous pouvez pas le faire en une seule version c'est pareil enfin ajouter une valeur à un énume vous pouvez pas le faire d'une seule version va falloir le décomposer en plusieurs versions fait de faire faire une première version de votre application dans laquelle vous ajoutez la valeur dans l'énume côté java et vous l'écrivez pas encore en base puis une deuxième version de l'application vous pouvez commencer à l'écrire en base et du coup à la lire sans problème donc rajouter un énume en fait ça paraît simple mais c'est pas si simple que ça faut le faire en plusieurs versions dans le même ordre d'idée attention aussi à tout ce qui va être inner join on a vu tout à l'heure qu'il ya certaines versions de l'application dans laquelle votre colonne n'a pas encore être backfilé c'est à dire vous allez encore avoir des nuls dans votre colonne mais en fait tant que vous avez encore des nuls dans votre colonne évitez de faire des inner joins dessus parce que partout ça va être nul ça va vous filtrer vos résultats donc si jamais vous en vous avez besoin de faire des jointures avec ça méfiez vous et faites le que dans les versions vous êtes sûr que vous avez de la data parce que sinon vous allez avoir des surprises pareil avec tout ce qui est hibernate attention à tout ce qui va être utilisation de type primitif dans vos entités hibernate admettons vous vouliez rajouter une colonne de type boulet 1 par exemple ce que vous avez envie de faire c'est de rajouter une colonne un petit boulet 1 et pas un grand boulet 1 parce qu'à terme votre colonne elle va être note nul donc vous voulez le mappé sur un petit boulet 1 le truc c'est que tant que vous avez des nuls en base donc tant que votre data n'a pas être backfilé bah en fait vous êtes obligé de mettre un grand boulet 1 parce que si hibernate il y la donnée il ramène les données dans l'entité bah s'il trouve un nul qu'il essaie de le mettre dans un petit boulet 1 bah ça va planter du coup attention même si à terme vous voulez utiliser des primitifs vous pouvez le faire que dans les dernières versions là vous êtes sûr que vous avez de la donnée en base de données voilà ça fait un petit résumé de globalement les erreurs qu'on a fait on est à peu près tombé dans tout ça on a pas mal nettoyé le code on a pas mal fait en sorte de plus planter là dessus ça arrive encore qu'on se plante sur certains sur certains use case mais globalement les premiers enseignements qu'on a tiré c'est tout ça ouais 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 je vois ce que tu veux dire ouais ouais aujourd'hui on le fait pas trop parce que comme je te disais on essaie de développer au fur et à mesure en fait on passe pas une autre feature tant qu'on n'a pas développé les deux trois ou quatre versions de la feature et on fait en sorte que ce soit le ou les mêmes personnes qui bossent sur l'ensemble des différentes versions donc globalement on enchaîne les PR sur les différentes sur les différentes features mais mais effectivement si tu commence à avoir beaucoup d'espacement dans le temps ça devient un peu compliqué à gérer ouais ouais complètement je vais parler un peu après de toute la partie automatisation comme on a automatisé toute la partie script de migration pour réduire un peu tout ça mais ouais il y a cette problématique là donc en résumé sur ce qu'on a vu s'il ya un truc que vous devez retenir c'est la règle que je vous ai énoncé tout à l'heure c'est que votre version de la base de données n plus 1 elle doit toujours être rétrocompatible avec votre version applicative n à partir du moment où vous faites ça l'avantage c'est que vous pouvez faire des migrations sans interruption de service ça c'est tout ce qu'on a vu il ya un deuxième avantage dont j'ai pas trop parlé encore qui est qu'en fait vous laissez la possibilité de rollbacker votre version applicative disons par exemple que quand vous déployez votre version applicative v2 vous vous rendez compte que vous avez un gros bug dedans vous avez une UNPE qui passe à chaque requête vous avez une UNPE à chaque fois ce que vous pouvez faire c'est rollbacker en version 1 revenir à la version applicative de la version 1 en fait vous pouvez le faire parce que vous êtes déjà retrouvé dans cette configuration là tout à l'heure on a vu quand vous faites votre montée de version il ya un moment où vous avez votre base de données qui est en v2 et vos deux web serveurs qui sont en v1 en fait ça ça correspond à une situation de rollback si vous aviez tout monté en v2 et vous vous dites attention j'ai un problème avec ma v2 je veux rollbacker en v1 vous allez vous retrouver dans cette configuration là et cette configuration vous savez déjà qu'elle fonctionne puisque vous avez fait en sorte que ça fonctionne pour la migration sans interruption du coup à partir du moment où vous avez réussi à migrer sans interruption vous vous laissez plus ou moins gratuitement la possibilité de rollback votre version applicative tout en laissant la base en v2 donc ça c'est quelque chose qui vient avec le fait que vous avez décomposé en plusieurs versions et vous pouvez rollback plutôt que de faire un hot fixe dans l'urgence vous pouvez vous laisser la sécurité de pour pouvoir rollback facilement votre version applicative ouais ouais côté base de données tu pourrais ça dépend un peu des use case aussi parce que quand tu drop une colonne par exemple la recrée avec les data c'est plus compliqué enfin tu vas être obligé de repasser par des backups oui ouais t'as raison il y a des ouais à partir du moment où tout ce que tu fais en base est réversible ouais tu peux le faire effectivement ouais 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 mais donc tant que ouais tant que c'est réversible de toute façon ça te permet de revenir en arrière après nous dans la pratique on écrit pas les scripts par exemple qui permettent de rollbacker comme tu peux le faire avec du liquid base par exemple parce qu'on se dit que côté base de données une fois que c'est migré c'est migré par contre côté applicatif on sait que ça tourne et on peut rollbacker ce qui vous a déjà sauvé quelques fois bah les inconvénients de tout ça je pense que vous les avez vu c'est qu'au lieu de faire une version vous allez devoir en faire deux en faire trois en fonction des use case des fois en faire quatre ça prend plus de temps ça prend plus de temps ça prend plus de temps ça prend plus de logistique aussi vous devez faire des PR différentes des branches différentes vous devez maintenir tout ça tant que la v2 est pas partie en prod vous n'avez pas envoyé la v3 ça demande un peu plus de synchronisation la charge mentale n'est pas la même non plus il faut se poser vachement plus de questions que ce que vous posiez avant quand vous voulez rajouter une colonne c'est pas simplement rajouter la colonne va falloir se poser toutes ces questions là faire en sorte que chaque version soit rétrocompatible donc globalement ça prend plus de temps il ya un peu plus de risque aussi parce qu'il ya plus de risque d'erreur donc ça fait partie vraiment des inconvénients qu'il faut avoir en tête quand vous vous lancez là dedans et ça j'en ai un peu parlé tout à l'heure chaque version doit être déployée une par une vous pouvez pas passer de la v1 à la v3 quand vous déployez vous êtes obligé de passer par la v2 voilà donc en gros tout ça c'est un peu ce dont on s'est rendu compte au début on a mis tout ça en place ça a fonctionné pas mal mais on a eu pas mal d'autres problèmes dès le début en fait le truc c'est que quand on a commencé à mettre ça en place on avait déjà une application sur laquelle il ya pas mal de trafic il ya des commandes qui sont prises en permanence il ya des commandes qui avancent dans un workflow il ya des appels api en permanence on a beaucoup de trafic et en fait on va voir par la suite que quand on a une application qui a pas mal de trafic ça pose plein d'autres problèmes de migrer sans interruption de service avec une base de données donc ça c'est la théorie sur comment le faire dans le concept on va parler un peu de maintenant comment on fait avec du trafic pour que ça continue à bien se passer en fait le principal problème que ça pose c'est tout ce qui va être loc en base de données je vais vous donner des exemples qui s'adaptent bien à postgres 9.5 nous c'est ce qu'on utilise on est en train de passer en version 11 mais pour l'instant on a à 9.5 ça reste assez générique c'est à dire sur la plupart des sgbd tous les concepts que je vais évoquer ça s'applique aussi il ya quelques subtilités quelques différences entre les sgbd entre les versions des sgbd mais globalement ça reste très générique et les concepts sont à peu près les mêmes donc si on prend une base de données relationnelles telle que postgres ou tel qu'orac ou plein d'autres bases de données c'est une base de données qui est acide je vais pas vous refaire le détail de ce que veut dire acide je pense que vous voyez à peu près le principe en tous les cas c'est que pour pouvoir garantir toutes ses propriétés d'acidité que ce soit l'isolation la consistance etc le sgbd il va utiliser des systèmes de locs donc des locs comme ça peut exister en java avec le mot que synchronize par exemple il va devoir bloquer certains process pendant qu'il ya d'autres process qui sont en train de tourner pour être sûr que tout reste acide que tout reste consistant qu'il ya de l'isolation tout ça ça va être géré avec des locs en base de données donc en base de données il ya plusieurs types de locs j'ai pas entré dans tout le détail mais globalement pour vous donner une petite un petit aperçu il ya des locs qu'on va trouver au niveau des lignes donc quand vous avez des lignes en base de données et que vous faites par exemple un update sur une ligne ce qui va se passer en fait c'est que la ligne va être lockée donc le process d'update il va prendre un loc sur la ligne en question et ce qui est le loc là il va bloquer tout ce qui va être update delete ou insert sur la même ligne donc c'est à dire que s'il ya un autre update qui arrive sur la même ligne en parallèle mais en fait il va devoir attendre que l'update en cours est terminée la ligne va être lockée il ya que l'update en cours qui peut travailler dessus et les autres updates vont être stackés derrière et vont devoir attendre que le loc soit libéré par contre ça bloque pas les selects c'est à dire que les selects vont continuer à passer sur cette ligne là ça va continuer à répondre par contre tout ce qui est mis à jour pour le coup ça va être bloqué quand vous passez un select pour le coup ça bloque rien ça bloque pas les autres selects ça bloque pas les autres inserts ça bloque pas les autres updates ça bloque pas non plus les delete donc quand vous faites un select il n'y a pas de locs au niveau de la ligne qui vont être posés qui vont bloquer les autres opérations qu'on voit ici il ya un deuxième type de loc qui est le loc au niveau de la table donc juste avant c'était vraiment au niveau de la ligne il ya des locs qui vont se poser au niveau de la table par exemple si vous faites un alter sur une sur une table ça va poser un loc sur toute la table et c'est un loc qui va loquer à peu près tout c'est à dire que ça va loquer les inserts les updates les delete mais ça va aussi bloquer les selects c'est à dire que quand votre alter il est en train de tourner donc par exemple un alter pour ajouter une colonne vous êtes un alter table employee add colonne location ce qui va se passer c'est que tant que votre alter est en train de tourner globalement sur votre table il n'y a plus rien qui va pouvoir passer plus de selects plus d'inserts plus d'updates plus de delete autant vous dire que vous allez vite vous allez vite vous rendre compte de pourquoi ça pose des problèmes mais nous quand on l'a fait les premières alter qu'on a passé globalement ça a bloqué toute l'application et on s'est retrouvé avec une interruption de service en vrai c'est un peu plus compliqué que ça je suis pas rentré trop dans le détail la doc de postgres par exemple est super bien fait elle explique vraiment en détail comment fonctionnent les locs mais sur le principe et ce dont on a besoin pour la suite de la présentation globalement c'est ça il ya des locs au niveau des lignes il ya des locs au niveau de la table et les alters globalement il opte où y compris les selects alors comment ça se passe en vrai quand il ya des roquettes qui sont exécutés dans les gbd donc là vous avez votre base de données votre base de données a joué des requêtes donc vous avez une requête en train de tourner sur la base de données un select étoile from personne bon étoile on s'en rappelle faut pas le faire mais je l'ai fait pour l'exemple c'était plus simple vous avez une autre requête potentiellement qui est en train de tourner vous avez plein de requêtes sont en train de tourner en parallèle ce qui se passe en fait c'est votre gbd il a une sorte de queue dans laquelle il va empiler toutes les requêtes qui arrivent quand il y a une nouvelle requête qui arrive par exemple un autre select étoile encore un sur la même table ce qui va regarder c'est est ce que les deux requêtes sont compatibles globalement est ce que la requête en train de tourner elle a posé un lock qui m'empêche de faire tourner la deuxième requête là on a vu que un select ça bloquait pas un autre select du coup le gbd il voit que les deux requêtes peuvent tourner en parallèle et il prend le deuxième select il le fait tourner en parallèle vous avez une autre requête qui arrive pour le coup c'est un update on a vu qu'un update ça bloquait pas les selects et qu'un select ça bloquait pas un update c'est dans les deux sens du coup le gbd il voit qui peut faire tourner le update en parallèle donc là j'ai trois requêtes qui tourne en parallèle ça pose pas de souci maintenant je joue mon script de migration et j'ai un halter qui arrive du coup mon script de migration il essaie de faire un halter sur la même table sur la table personne là ce qui se passe c'est que le gbd il détecte que les selects et les updates ont mis des locks sur des lignes et que lui il va avoir besoin pour le halter de prendre un lock sur toute la table et que le halter est pas compatible ni avec le select ni avec le update du coup il va loquer le halter donc le halter se retrouve loqué et le halter ne va pas être exécuté tant que toutes les trois requêtes qui sont là ne sont pas terminées le problème avec ça c'est que derrière il ya d'autres requêtes qui continuent à arriver vous avez potentiellement un select qui va arriver derrière et le select on a vu qu'il est pas compatible avec le halter du coup en fait le halter il est devant dans la queue donc le halter il va loquer le select qui arrive derrière c'est à dire que toutes les requêtes qui arrivent derrière elles se retrouvent loquées si j'ai un update qui arrive derrière pareil il n'est pas compatible avec le halter et il est derrière tout ça donc du coup lui aussi est loqué donc tant que votre halter n'est pas passé en fait globalement tout ce qui arrive derrière ça se retrouve loqué donc que le halter soit rapide ou pas rapide à la limite tout de suite c'est pas notre problème ce qui compte c'est qu'on a des requêtes qui sont lentes en base de données à ce moment là qui mettent du temps à s'exécuter et qui loque le halter et du coup le halter va loquer tout ce qui arrive derrière donc là encore une fois vous n'êtes pas vraiment interruption de service mais globalement si ça dure plus de 30 secondes tous vos clients ils vont tomber en time out mais c'est un peu comme si vous étiez en interruption de service donc ce qui se passe ensuite c'est qu'à un moment quand même vos requêtes elles vont dépiler le sgbd va finir de traiter la première requête donc le select il finit le traité il va finir de traiter le deuxième select il va finir de traiter l'update à chaque fois il va se poser la question à chaque fois qu'il finit une requête est ce que les locs ont sauté est ce que maintenant je peux exécuter ma nouvelle requête là il reste encore un update donc l'update n'est pas compatible avec le halter je suis encore loqué dès que l'update est terminé il va se reposer la question là j'ai plus un qui tourne donc c'est facile mon halter ne va plus être loqué et il va partir pour s'exécuter en base de données par contre les requêtes qui sont arrivés derrière elles sont toujours loqué parce que le halter il est en train de tourner on est toujours pas compatible avec les requêtes qui sont dans la queue du coup si votre halter à ce moment il prend dix minutes à passer vous allez loqué pendant dix minutes de plus toutes les requêtes qui arrivent derrière donc le halter va passer et à partir du moment où il est passé là vous allez relibérer toutes les autres requêtes le select va pouvoir passer le update va pouvoir passer les deux sont compatibles donc les deux peuvent être joués en parallèle mais vous avez eu une phase à partir du moment où votre halter est arrivé pendant laquelle tout ce qui est arrivé derrière s'est stacké et globalement à votre base c'est comme s'il répondait pas donc comment on contourne tous ces problèmes là il n'y a pas de solution miracle c'est toujours une histoire de trade off de comment qu'est ce qu'on est prêt à faire comme comme concession faut quand même faire vachement attention aux opérations que vous faites et en gros faut distinguer deux types d'opérations il ya tout ce qui va être opération lente et tout ce qui va être opération rapide globalement tout ce qui opération lente c'est plutôt safe pardon tout ce qui est l'opération rapide c'est plutôt safe à partir du moment où c'est rapide globalement vous allez minimiser la durée de vos locs du coup vous pouvez le faire sans trop vous poser de questions par exemple si vous ajoutez une colonne si vous faites un halter pour ajouter une colonne sans contrainte de non nullité et sans default value ça va super vite d'un point de vue postgres c'est une entrée dans le pg catalogue ça a super vite de juste ajouter une colonne sans default value et sans contrainte de non nullité si vous supprimez une colonne c'est pareil c'est super rapide ça passe dans le pg catalogue ça va super vite si vous ajoutez une contrainte certaines contraintes ça peut aller très vite par exemple ajouter une default value à posteriori. Quand vous ajoutez une default value à posteriori, ça n'impacte pas les lignes existantes. Du coup, c'est quelque chose qui est rapide. Ajouter une contrainte de non nullité, si vous avez un index, ça peut aller vite. Ajouter un check, c'est pareil, ça va vite. Et supprimer une colonne, c'est pareil, ça va... Pardon, supprimer une contrainte, c'est pareil, ça va vite. Donc toutes ces opérations-là, qui se passent dans des haltères, vous pouvez les faire de manière à peu près sereine. Par contre, il y a d'autres opérations qui sont beaucoup plus lentes et qui, pour le coup, du coup, ne sont pas super safe à faire comme ça, directement dans des haltères. Par exemple, ajouter une colonne avec une default value, dès la création de la colonne, ça, c'est quelque chose qui peut être lent. Parce que si vous avez énormément de lignes existantes dans votre table, il va falloir que le SGBD repasse sur toutes les lignes pour mettre la default value. Donc il va réécrire toutes les lignes, et ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Et pendant que ça, ça se joue, c'est dans un haltère, du coup, vous avez des logs qui vous logent toute la table. Pareil, créer un index, si vous avez une large table, une table qui est super grande, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est de la dénormalisation de données, donc il faut copier toutes les données de votre colonne pour les mettre dans l'index. Ça, ça peut prendre du temps. Donc c'est pas super safe non plus. Changer le type d'une colonne, c'est pareil, il va falloir écrire toute la table. Donc si la table est volumineuse, ça va prendre du temps. Créer une contrainte d'unicité, ça peut prendre du temps aussi. Parce qu'en fait, techniquement, ce qui se passe quand vous créez une contrainte d'unicité, c'est que le SGBD va vous créer un index d'unicité derrière. Donc ça revient à créer un index, ce qui peut être lent. On l'a vu tout à l'heure aussi, le backfill de la colonne, quand vous, vous allez jouer un update qui va devoir backfiler toutes les lignes existantes. Ça peut prendre aussi pas mal de temps. Si vous avez des millions et des millions de lignes à backfiler, ça peut prendre du temps. Pour le coup, c'est pas dans un alter, c'est dans un update. Donc les logs sont un peu moins forts, mais vous avez quand même locké toutes les lignes que vous voulez backfiler, vous allez les locké pour les updates, pour les delete, pour les inserts. Pas pour les selects, mais quand même pour tout le reste. Du coup, pour tout ce qui est safe, on peut le faire de manière à peu près sereine. Pour tout ce qui ne l'est pas, il va falloir trouver des workaround pour faire en sorte qu'on soit capable de le faire en minimisant quand même la durée des locks. Donc comme je disais, il n'y a pas de solution miracle. Les locks, ils existent pour une bonne raison. Il n'y a pas moyen de s'en passer. Par contre, il y a des alternatives pour faire en sorte de pouvoir passer toutes ces opérations lentes de manière à minimiser les locks et à minimiser l'impact du coup que vous avez sur votre prod. On va reprendre l'exemple d'ajout d'une colonne. Donc d'ajout d'une colonne avec une contrainte de non-nulité et avec une default value. Donc un des use cases les plus courants quand on fait de la feature. Ça, ce qu'on a vu, c'est que passer un alter table, ça lock tout. Donc toute votre table, elle est lockée. Il n'y a plus rien qui passe. Plus de select, plus d'insert, plus d'update. Et en termes de rapidité, si vous n'avez pas de contrainte de non-nulité, pas de default value, ça va vite. Si vous en avez, ça peut être lent. Du coup, on ne peut pas le faire comme ça directement. Ce qu'il va falloir faire, c'est le faire en plusieurs phases. On va falloir d'abord créer la première colonne nullable. Ça, ça va vite. Créer la colonne sans contrainte, on a dit que ça allait vite. Donc on peut le faire. Ça pose un lock en alter, donc ça pose un lock qui est fort, mais ça s'exécute rapidement. Ensuite, on va pouvoir backfiler notre colonne. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est plus lent, mais ça se fait avec moins de locks. Parce que ce n'est pas dans un alter. C'est un update. Du coup, les selects vont continuer à passer. Par contre, les updates, eux, ils ne vont pas passer en parallèle. Mais ça, vous pouvez le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez le faire au fur et à mesure et relâcher les locks au fur et à mesure. Donc loquez certaines lignes, faire vos updates que sur certaines lignes, puis loquez les suivantes, puis loquez les suivantes en relâchant les locks au fur et à mesure. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter votre contrainte de non-nulité sur la colonne. Ça, si vous avez un index, c'est rapide. Vous pouvez le faire de manière assez safe. Ça tombe plutôt pas mal parce que cette décomposition-là, ça retombe sur celle qu'on avait fait avant. Donc en fait, ajouter une colonne telle qu'on l'a fait en mode version rétro-compatible, ça correspond pas mal à la façon de faire pour minimiser les locks en base de données. Donc ajouter une colonne, en fait, on n'a pas trop de soucis à partir du moment où on le fait en mode version rétro-compatible. Il y a d'autres use-cases qui sont un peu plus tricky pour le coup. Par exemple, créer un index. Donc créer un index, ce que ça va faire, c'est que ça va loquer les inserts, les updates et les deletes sur toute votre table. Donc pendant que vous créez votre index, il ne peut plus y avoir d'index, plus d'insert, plus d'updates, plus de deletes. Par contre, les selects continuent à passer. Ça reste quand même un peu embêtant. Nous, on a des prises de commandes, par exemple. Ça veut dire que si on rajoute un index sur notre table commande, on n'a plus de prise de commande tant que l'index n'est pas créé. Sur des tables qui font 5 millions, 10 millions, 100 millions d'entrées, des milliards d'entrées, potentiellement, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc en termes de rapidité, ça peut être lent si vous avez des tables volumineuses. Du coup, la best practice, en fait, pour créer un index, ça va être d'utiliser un mot-clé qui s'appelle concurrently, qui est proposé par Postgres, par exemple. Vous avez une directive qui s'appelle create index concurrently. Et ça, ça va demander au SGBD de créer l'index, mais de le faire un peu différemment pour minimiser les locks. En fait, ce que va faire le SGBD, c'est qu'il va gérer lui-même la transaction à la création d'index et il va faire trois transactions différentes. Il va créer l'index en trois phases, plutôt que de le faire en une fois. Il va faire une première transaction, puis une deuxième, puis une troisième. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en gros faire un snapshot de votre base de données. Il ne va rien locker du tout. Donc vous allez continuer à modifier vos données. Il va copier ce qu'il peut copier dans l'index. Il va avoir une version de l'index qui est à peu près bonne. Et après, il va vous poser un lock qui, pour le coup, va tout bloquer, mais pour une durée courte où il va juste rattraper ce qui a bougé entre-temps pendant que vous avez des inserts, des updates qui sont passés. Il va tout rattraper, il va tout remettre à jour dans l'index et après, il va vous relâcher le lock. Donc en fait, ça va le faire en trois transactions. C'est lui qui va avoir la main sur les transactions et il va réussir à minimiser les locks comme ça et à faire en sorte de créer votre index sans tout locker pendant toute la durée de création de l'index. Ça, par contre, vous ne pouvez pas le faire tourner dans une transaction. C'est Postgres qui va gérer la transaction pour vous parce que c'est lui qui le fait en trois transactions. Donc vous ne pouvez pas frapper tout ça dans une transaction. L'idée aussi, c'est que du coup, c'est plus transactionnel. Comme ça se fait en trois phases, potentiellement, ça peut péter à la phase 2, ça peut péter à la phase 3 et vous pouvez avoir un index qui va être créé, mais pas complètement si jamais ça a pété en cours de route. Du coup, vous avez un index qui peut être créé, mais invalide. Et si vous tombez dans ce cas-là, vous allez devoir faire le ménage à la main. Aussi, c'est un peu plus long à créer. Ce qui se passe, c'est qu'il doit faire deux full scans de la table. Il doit en faire un premier quand il met les données en mode à peu près et ensuite, il doit en refaire un deuxième pour vérifier et mettre à jour tout ce qui a changé. Du coup, c'est un peu plus long à créer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une histoire de pros and cons. Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça enlève ? Ce n'est pas une solution parfaite, mais ça permet vraiment de minimiser les locks et de faire en sorte qu'autre appli et continue à tourner pendant que vous créez votre index. Il y a un article de Second Quadrant que je vous ai mis ici qui est vachement bien, qui explique vraiment comment ça marche en détail, le Create Index Concurrently. Je vous invite à le dire, c'est assez intéressant. Il y a d'autres opérations, je ne vais pas toutes les faire. Oui, pardon. Ouais. Ouais. Si, justement, ça pose des soucis. C'est que ça, on ne peut pas le faire, par exemple, avec Flyway. À ma connaissance, en tous les cas. Ça rejoint un peu la dernière partie de la presse où j'explique un peu pourquoi on n'a pas utilisé Flyway et qu'est-ce qu'on a fait à la place justement pour pouvoir gérer en trop de ces use cases-là. Mais avec Flyway, oui, à ma connaissance, en tous les cas, ce n'est pas un truc qu'on peut faire avec Flyway. Les autres types d'opérations qui peuvent poser problème, c'est par exemple l'ajout d'une contrainte. On a vu qu'il y avait certaines contraintes, c'était rapide à ajouter, donc ça ne pose pas trop de problèmes. On a parlé de la contrainte default, par exemple, ajouter une default value sur une colonne existante. Ce n'est pas trop un souci. On a d'autres contraintes qui peuvent être plus lentes à créer. Donc pour créer ces contraintes plus lentes, il y a une option qui est d'utiliser les mots-clés not valid et validate. En fait, quand vous allez créer votre contrainte, vous allez le faire dans un alter table. Du coup, vous allez tout locker. Et ce qui est long dans la création de contraintes, c'est que le SGBD doit repasser sur toutes les lignes existantes de votre table et doit vérifier que chaque ligne existante respecte bien la contrainte. En fait, le mot-clé not valid, il vous permet de demander au SGBD de créer la contrainte, mais de ne pas valider les lignes existantes. C'est-à-dire que toutes les nouvelles lignes qui vont être créées ensuite, elles vont être soumises à la contrainte, mais toutes les lignes existantes, elles ne vont pas encore être soumises à la contrainte. Du coup, avec ça, le fait de créer la contrainte, ça va super vite. Il applique juste la contrainte, mais il ne vérifie pas les lignes existantes. Donc votre alter table, il va passer rapidement. Et après, vous avez le mot-clé validate que vous pouvez utiliser, qui va permettre de valider la contrainte. C'est-à-dire que là, ça va demander au SGBD de repasser sur toutes les lignes pour vérifier que la contrainte est bien respectée chez tout le monde. Sauf que ça, ça ne va pas passer avec un lock des alters. C'est-à-dire que ça va être un lock qui va être beaucoup plus faible. Et en fait, votre base, elle va pouvoir continuer à tourner. Vous pouvez avoir des requêtes qui tournent en parallèle. Le fait que vous ne soyez pas dans l'alter table, ça va faire des locks beaucoup plus faibles. Et du coup, toute la partie longue de vérification des lignes existantes, ça va se faire quasiment sans lock. Dans le même ordre d'idée, créer une contrainte d'unicité, ça prend du temps, parce que pareil, il faut aller vérifier que toutes les lignes sont bien uniques. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est créer un index d'unicité. C'est de toute façon ce que fait Postgres techniquement derrière. Plutôt que de créer une contrainte d'unicité, vous pouvez explicitement créer un index d'unicité de manière concurrente comme on l'a vu. Il y a un dernier cas auquel il faut faire vachement attention, c'est la création de foreign key. Le use case, c'est que vous créez une nouvelle table. Vous voulez créer une nouvelle table, vous êtes complètement en isolation. Nous, ce qu'on s'était dit au début, c'est qu'à partir du moment où on crée une nouvelle table, on n'a pas trop de problématiques de lock, parce que c'est une nouvelle table qui va être utilisée que dans le cadre de notre nouvelle feature. Du coup, pas trop de problème. Le truc, c'est que quand vous créez une nouvelle table, si vous mettez une FK vers une table existante, le alter table, il ne va pas locker que votre table que vous venez de créer, il va aussi locker la table qui est référencée. Du coup, en fait, quand vous créez une nouvelle table, vous n'impactez pas que vous-même, vous impactez aussi toutes les tables qui sont référencées par des potentiels FK que vous avez dans votre nouvelle table. Du coup, il faut faire attention, il faut se reposer la question est-ce que ça va être un problème de locker ou pas les tables qui sont référencées. Vous avez la possibilité aussi sur des foreign cas de faire des notes valides et des validate si vous tombez dans le cas où vous voulez réduire les locks. Ce n'est pas un moment de vos use case, mais vous avez cette possibilité-là si vous vous rendez compte que vous avez besoin de minimiser les locks sur les tables qui sont référencées. Donc ça, vous avez une petite idée à quoi il faut faire gaffe et surtout comment on peut faire pour contourner un peu les différents use case. Je pense qu'il y a plein d'autres use case que je n'ai pas cités ici. La liste n'est pas exhaustive. Nous, c'est les principaux sur lesquels on est tombé. Il y en a sur lesquels on avait anticipé. Il y en a sur lesquels on n'avait pas anticipé. Et on s'est retrouvé avec des tables qui étaient complètement lockées et une application qui globalement s'est retrouvée interrompue alors que pourtant on avait bien respecté toutes les versions rétrocompatibles. Quelques petits trucs intéressants qu'on a découvert au fur et à mesure. Je vous disais tout à l'heure si votre alter est long ça va locker pendant un moment. Mais on voyait sur le schéma tout à l'heure avec la base de données qu'en fait votre alter va rester dans la queue tant que les requêtes qui sont en train de tourner dans la base de données ne sont pas terminées. Donc si j'ai des selects qui tournent sur ma table et que j'essaie de faire un alter sur ma table on l'a vu le alter se met dans la queue et il attend que tout soit terminé et tout ce qui arrive derrière ça se lock. Donc en fait dans votre application il faut garder en tête que plus vos requêtes sont courtes plus vous facilitez la vie pour les potentielles migrations que vous allez faire plus tard. Depuis tout à l'heure je parle de requêtes en fait les locks ils sont liés à la transaction c'est à dire que dès que vous arrivez sur une requête ça va prendre des locks mais vos locks vont être relâchés qu'à la fin de la transaction. Donc même si vous faites 15 autres requêtes derrière qui n'ont rien à voir vos locks ils vont rester tant que votre transaction ne va pas être comité ou tant qu'elle ne va pas être rollback. Du coup il faut toujours préférer les requêtes et les transactions qui sont rapides dans la mesure du possible et dans la mesure où le métier vous le permet plus vous avez des requêtes lentes plus vous vous compliquez la vie au moment où vous allez faire des migrations. Et ça vaut même pour les select parce qu'on a vu que les select potentiellement ils loquaient les haltères et qu'après ça loquait tout donc même les select essayez de les faire le plus court possible et surtout s'ils sont dans des transactions essayez de faire en sorte que les transactions soient le plus courtes possible. Il y a deux paramètres qui sont sympas logmindurationstatement et loglockweights dans Postgres qui vous permettent pour le premier d'aller loguer toutes les requêtes qui prennent plus de x secondes à être exécutées. Par exemple vous pouvez lui dire de loguer toutes les requêtes qui prennent plus de 200 millisecondes à s'exécuter et ça vous permet d'identifier toutes les requêtes qui potentiellement peuvent être problématiques. Le loglockweight c'est un peu l'équivalent pour les locks c'est-à-dire que ça va vous permettre de loguer toutes les requêtes qui attendent un lock pendant plus de x secondes avant de s'exécuter. Vous allez pouvoir dire logmoi toutes les requêtes qui attendent plus de 200 millisecondes avant de s'exécuter et ça va vous permettre de voir un peu les dépendances entre vos requêtes et qu'est-ce qui attend quoi globalement. Ça c'est vraiment une anticipation pour permettre d'identifier les problèmes potentiels que vous pouvez avoir dans votre application avant de passer en mode migration sans interruption. Un autre truc qui est pas mal à savoir c'est donc comme je vous disais les locks ne sont relâchés qu'à la fin de la transaction. Donc si vous faites des scripts de migration là je l'ai fait en Java mais peu importe. Si vous faites des scripts de migration et que vous voulez faire des haltères par exemple sur deux tables différentes l'idée en fait ça va être de ne pas le faire dans la même transaction. Parce que là quand j'arrive sur ma première ligne je vais faire mon alter table sur ma table customer pour rajouter une colonne. Ce qui va se passer c'est que je vais prendre un lock sur la table customer je vais passer mon alter tout va bien se passer. Ensuite je vais passer au deuxième alter sur la table offer. Potentiellement le deuxième alter il va attendre un moment parce qu'il doit attendre que toutes les requêtes soient terminées sur la table offer. Le truc c'est que je suis toujours dans la même transaction. Du coup mon alter table sur la table customer il a toujours les locks il n'a pas relâché les locks et du coup toutes les requêtes qui étaient sur la table customer elles sont toujours en attente. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait le lock j'aurais pu le relâcher avant et il pourrait se passer des requêtes sur la table customer parce que là je suis en train d'impacter la table offer. Donc c'est un peu dommage de lier les deux. Du coup en fait plutôt que de tout frapper dans une seule transaction l'idée c'est que si vous touchez à deux tables différentes sur des alter si le métier vous le permet si vous n'avez pas de problématique transactionnelle où il faut que vraiment il se soit dans une même transaction séparez-le en deux transactions ça vous permet de minimiser les locks et de faire en sorte que chaque alter relâche les locks dès qu'il est passé. Dans le même ordre d'idée évitez les transactions inutiles. Si vous n'avez pas besoin d'une transaction ne faites pas de transaction. Quand vous êtes en read committed par exemple sur des selects si vous ne faites que des selects ça a peu d'intérêt d'aller tout frapper dans une transaction. On va prendre un exemple concret donc là j'ai un bout de code Java qui frappe tout dans une transaction il fait deux choses ce bout de code là. Le premier truc qu'il fait globalement en fait c'est qu'on a une méthode qui va nous permettre d'exporter tous nos customers. On va dire que notre table customer elle est grande on a énormément de data dans notre table customer. Le premier truc qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin de récupérer la locale du user donc on va aller taper sur la table user pour récupérer la locale du user. Ça ça va super vite c'est un select sur la table user on récupère une data ça va vite. Ensuite on utilise cette data là on la passe à notre repository qui récupère tous les customers ça c'est un export qui peut prendre beaucoup de temps. Potentiellement si vous avez beaucoup de customers disons que l'export prend je sais pas 10 minutes. En fait ce qui va se passer c'est que vous avez fait un premier select sur la table user lui pareil il a pris le loc un loc en select donc c'est pas un loc qui est très bloquant mais par contre votre loc il va pas être relâché tant que votre export des customers il va pas être terminé. Ce qui fait que vous avez aucun alter qui va pouvoir passer sur la table user tant que votre export des customers va pas être terminé. Encore une fois c'est un peu dommage parce qu'en fait à partir du moment où vous avez récupéré votre data dans la table user vous avez plus besoin de loc sur la table user et vous pourriez faire des modifs sur la table user complètement de manière transparente. Du coup plutôt que de faire ça l'idée c'est juste de virer le transactionnal et de pas faire de transaction même en select quand vous en avez pas besoin. Donc c'est toujours le même ordre d'idée en gros si vous pouvez réduire la durée des transactions voire ne pas faire de transaction dans les use case où vous en avez pas besoin ben n'en faites pas vous allez vous simplifier la vie. Encore un autre point qui est assez important c'est ne pas attendre trop longtemps un lock quand vous faites une migration. En gros le constat c'est que vous avez votre application qui est en train de tourner vous essayez de faire une migration mais le plus important c'est que votre application elle continue à tourner. Vaut mieux faire échouer la migration plutôt que d'aller bloquer votre application pendant trop longtemps. Vaut mieux se dire que ok il y a des locks à ce moment là on essaiera de rejouer la migration plus tard ou on va décomposer la migration de façon à minimiser les locks pour que ça passe mieux une autre fois mais le but c'est de ne pas planter l'application on ne veut pas qu'il y ait d'interruption de service. Du coup en fait vous avez un paramètre qui est pas mal qui s'appelle lock timeout c'est une configuration postgres qui permet de dire je veux que tu me tues les requêtes si jamais elles attendent un lock pendant trop longtemps. Donc typiquement si votre alter il attend par exemple un lock plus de 10 secondes c'est complètement arbitraire mais plus de 10 secondes vous allez pouvoir dire au SGBD tu me tues ma requête de migration parce qu'elle a attendu plus de 10 secondes et pendant 10 secondes il y a des requêtes qui se sont empilées derrière et je suis en train de commencer à bloquer mon application. Du coup le conseil que je peux vous donner moi c'est de définir ce paramètre là sur tous vos scripts de migration la valeur que vous allez mettre ça dépend un peu de votre métier pendant combien de temps vous pouvez vous permettre de loquer vos tables nous sur la prise de commande par exemple c'est pas très long on veut pas que les prises de commande est en timeout si je dis pas de bêtises on a mis 10 secondes par exemple en valeur par défaut et après on adapte en fonction des use case mais globalement on se dit que chaque requête de migration qui attend un lock pendant plus de 10 secondes potentiellement elle bloque l'application pendant plus de 10 secondes et on considère que c'est pas acceptable donc on demande au SGBD de la tuer si elle attend plus de 10 secondes et après soit on joue la migration à un moment où il y a moins de trafic soit on regarde ce qui bloque et on essaie de décomposer un peu la migration pour faire en sorte qu'il y ait moins de lock un autre truc important gardez votre SGBD à jour là les exemples que je vous ai pris c'était du Postgres 9.5 il y a beaucoup de trucs qui sont similaires mais il y a des améliorations de version en version par exemple si je dis pas de bêtises depuis les versions plus récentes en Postgres 11 je crois créer une conne avec une valeur par défaut ça se fait de manière beaucoup plus rapide et avec beaucoup moins de lock que ce que ça se fait en 9.5 donc il y a des améliorations au fur et à mesure dans toutes les versions des SGBD pour minimiser les locks donc essayez de le garder le plus à jour possible nous on est encore en 9.5 on passe en 11 là justement parce qu'on est un peu en retard et ça peut faire la différence sur pas mal de choses un autre truc évitez les requêtes en production les requêtes manuelles que vous allez faire en production évitez de les faire pendant les phases de migration évitez de les faire tout court manuellement déjà mais évitez de les faire pendant les phases de migration pour une simple et bonne raison c'est que même un select ça peut loquer un alter en général quand on fait des requêtes manuelles sur une production on évite de le faire mais quand on le fait on commence par faire un begin pour être sûr de pouvoir rollback si jamais on fait une connerie on fait un begin on va faire un select dedans le select il va prendre le lock tant que la transaction elle va pas être rollback ou tant que la transaction elle va pas être commit donc si vous faites un begin que vous faites un select et que vous laissez votre terminal ouvert parce que vous voulez regarder ce qui se passe en fait si vous avez un alter qui arrive pendant la migration sur la même table il va être loqué et en fait ça va être vous la cause du lock donc évitez de faire des requêtes en production même des trucs qui peuvent vous paraître anodins genre des select potentiellement ça va vous ralentir voire vous bloquer votre migration donc ça c'est un peu un petit résumé de tout ce qu'on a vu sur les problématiques de lock en base de données au début on pensait que ça allait être on en a déjà entendu parler on s'était un peu documenté dessus on pensait un peu que ça arrivait qu'aux autres que c'était pas vraiment un truc qui arrivait vraiment en vrai on a pas mal de trafic et ça a été limite plus problématique que la première partie de la présentation décomposé en plusieurs versions une fois qu'on a pris le coup c'est assez facile les locks en vrai il y a pas mal de problématiques et ça arrive vraiment donc ça nous a posé pas mal de problème on va passer à la dernière partie la dernière partie c'est comment on automatise tout ça on a vu que c'était pas si simple il faut faire plusieurs versions il faut savoir dans quelle version on peut faire quoi il faut exécuter les scripts de migration dans plusieurs versions on a vu tout à l'heure qu'il y a des outils comme Flyway comme Liquidbase qui permettent d'automatiser toute la partie migration de la base de données nous pour nos use case c'est pas ce qu'on a retenu je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer un peu comment on a fait on a développé en fait un outil qui permet de déployer des scripts de migration en plusieurs versions et qui nous permet de gérer toute notre toute notre montée de version côté base de données en fait on a besoin à la base pour automatiser tout ça d'un outil qui va versionner nos scripts de migration qui va savoir quand est-ce que les scripts de migration ont déjà été joués quel script de migration faut jouer quand on déploie une nouvelle version ça c'est exactement ce que fait Flyway c'est exactement ce que fait Liquidbase sauf qu'on se rend compte que pour nos besoins c'est pas assez customisable c'est pas assez flexible on a parlé tout à l'heure des scripts par exemple qui ne devaient pas tourner dans les transactions on a parlé d'autres trucs tout ça ces outils là on n'a pas trouvé de moyens de les faire fonctionner avec ça nos besoins on en a plusieurs déjà c'est d'avoir une transaction par script de migration on ne veut pas avoir une grosse transaction qui frappe tout ça c'est le mode de fonctionnement de Flyway donc Flyway pour ce coup gère ce besoin là par contre on a certains scripts comme on disait qui ne peuvent pas tourner dans des transactions ça c'est plus compliqué avec des outils comme Flyway et Liquidbase faire un créer des transactions concurrently par exemple c'est un problème vous ne pouvez pas le faire parce que ça frappe forcément dans une transaction vous avez certaines migrations qui doivent être chunkées qui doivent être faites par l'eau j'ai parlé tout à l'heure par exemple du backfill quand vous voulez remplir beaucoup de données pour minimiser les locks ce que vous allez faire c'est que vous allez traiter par l'eau c'est à dire que vous allez faire une transaction dans laquelle vous allez updater par exemple 1000 lignes puis une autre transaction vous allez updater 1000 lignes suivantes vous allez faire tout ça par l'eau pour minimiser les locks vous avez besoin d'avoir une gestion assez fine des transactions ce qui ne vont pas vous permettre des outils comme Flyway ou Liquidbase et ensuite dans nos besoins on voulait pouvoir écrire des scripts SQL des scripts de migration SQL mais aussi pouvoir en écrire dans un langage de programmation nous on a choisi Groovy ça pourrait être du Java ça pourrait être du Groovy ça pourrait être plein d'autres langages nous on a choisi du Groovy parce que pour le script team on trouvait ça un peu plus sympa que le Java mais on va avoir des migrations qui vont être un peu plus complexes que simplement du SQL à exécuter du coup on a regroupé un peu tous ces besoins là on s'est rendu compte que globalement les outils Flyway ou Liquidbase ça ne correspondait pas exactement à nos besoins et on a fini par développer un outil que nous on a appelé le Migration Launcher cet outil là globalement c'est pour remplacer Flyway ou Liquidbase globalement ce qu'on va avoir c'est des scripts de migration un peu à la Flyway un peu à la Liquidbase on va avoir plusieurs concepts ça c'est l'arborescence de ce à quoi ressemblent nos scripts de migration là dans cet exemple là il y a deux migrations ce qu'on appelle une migration du coup chez nous en gros c'est un répertoire qui va contenir un ensemble de scripts de migration là c'est deux features différentes il y a une feature qui va ajouter une colonne branch dans une table et une autre feature qui va ajouter une table discount donc c'est deux features complètement différentes et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer des scripts de migration du coup en suivant cette arborescence là et c'est notre outil le Migration Launcher du coup qui va versionner ces scripts là savoir quel script il faut jouer et quand on a pensé l'outil un peu en mode convention over configuration c'est à dire que c'est dans le nom du fichier et dans l'emplacement du fichier qu'on va déterminer globalement comment le script doit se comporter il y a pas mal d'informations en fait dans le nom du fichier ici donc chaque fichier correspond à un script de migration et un ensemble de fichiers qui sont dans un répertoire ça va correspondre à une migration donc globalement à une feature ou à une version de la feature le premier truc qu'on voit c'est que les fichiers on peut les ordonner on a un numéro tout simplement parce qu'il y a des scripts qui peuvent dépendre d'autres scripts potentiellement il faut que votre table soit créée pour que dans un autre script plus tard vous puissiez le backfiler par exemple ou vous puissiez faire d'autres opérations donc on a permis d'ordonner les scripts ça on le fait simplement avec un préfixe qui permet d'ordonner les différents scripts qu'on va exécuter le deuxième truc c'est que comme je vous disais tout à l'heure on a des scripts qui peuvent être en SQL d'autres qui peuvent être en Groovy donc notre outil Migration Launcher du coup il est capable d'interpréter du SQL mais il est aussi capable d'interpréter du Groovy le troisième truc c'est qu'on permet dans le long du fichier de préciser qu'on ne veut pas de transaction c'est-à-dire que par défaut en fait ce que va faire notre outil c'est qu'il va frapper chaque script de migration dans sa propre transaction parce que dans la plupart des scripts c'est ce que vous voulez faire donc on ne va pas obliger chacun à gérer les transactions lui il frappe chaque script dans une transaction par contre pour créer un index par exemple vous n'avez pas envie d'avoir une transaction parce que vous voulez créer de manière concurrente donc vous pouvez préciser que vous ne voulez pas de transaction et là l'outil va savoir qu'il ne doit pas frapper le script dans une transaction un autre point que vous voyez dans le long du fichier c'est qu'on a précisé before deploy et after deploy alors ça je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça en fait c'est pour minimiser le nombre de versions qu'on va devoir réaliser en fait on va reprendre l'exemple de tout à l'heure on veut ajouter une nouvelle colonne ce qu'on a vu tout à l'heure je vous le refais rapidement juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde c'est que pour ajouter une colonne sans interruption de service premier truc à faire c'est la V2 qui crée la colonne nullable qui écrit dans l'application pas qui écrit dans la base mais qui ne lit pas encore dans la base puis la V3 qui va backfiler la colonne côté base de données et côté application on va pouvoir écrire et lire dans la base de données puis la V4 qui passe la colonne dans notre nulle en fait on s'est dit c'est pas mal mais ça fait beaucoup de versions est-ce qu'on a un moyen de réduire le nombre de releases qu'on doit faire donc on va toujours être en mode version rétro-compatible mais on a essayé de minimiser le nombre de releases qu'on devait faire et on est arrivé sur un mécanisme en fait qui est un tout petit peu différent on a adapté le mécanisme en se disant il y a peut-être des scripts qui doivent passer avant le déploiement applicatif et des scripts qui doivent passer après le déploiement applicatif dans tout ce dont on a parlé avant tous les exemples que je vous ai donnés on jouait les scripts et ensuite on déployait l'application là on s'est dit on va se donner la possibilité de jouer des scripts déployer l'application et rejouer d'autres scripts après et en fait on s'est rendu compte que ça permettait de minimiser le nombre de versions dans certains use case si on prend le même exemple ce qu'on va pouvoir faire c'est qu'on va pouvoir avant de déployer l'application faire comme on faisait avant c'est-à-dire créer la nouvelle colonne nullable on va pouvoir déployer notre version applicative qui va ne pas lire toujours dans la colonne mais commencer à écrire dans la colonne donc là comme avant jusque-là ça ne changeait rien par contre on peut gagner un peu de temps en commençant à faire le backfill de la colonne dès que le déploiement est fini donc dans la même release on peut exécuter un script après le déploiement qui dit qu'on peut commencer à backfiler la colonne ça vous pouvez le faire parce que votre application elle est déployée elle écrit dans la colonne donc vous pouvez faire le backfill et il n'y aura plus de trous à la fin du backfill ça c'est quelque chose qu'on faisait en V3 avant qu'on peut grâce à ça faire en V2 juste ici on ne va pas trop le gain on va le voir juste après c'est que maintenant on peut faire une V3 la V3 ce qu'elle va faire c'est déjà elle peut passer un script de migration qui met la contrainte de non nullité sur la colonne parce que votre application en V2 elle écrit déjà dans la colonne vous avez passé votre backfill en V2 donc vous n'avez plus de trous dans votre colonne du coup facile vous pouvez passer le script de migration dès la V3 vous pouvez passer le script de migration qui met la contrainte de non nullité en plus de ça votre application maintenant elle peut les lire dans la colonne vous avez la contrainte de non nullité vous savez qu'il n'y a pas de trous donc votre application elle peut lire dans la colonne après le déploiement vous n'avez plus rien à faire en fait vous vous rendez compte que là vous êtes arrivé à faire votre montée de version sans interruption de service pour ajouter une colonne en seulement deux versions au lieu de le faire en trois versions du coup en fait c'est l'idée qu'on avait derrière la tête quand on a mis en place ce système là et on permet maintenant de taguer nos scripts en before deploy ou after deploy ce qui nous permet de gagner des versions on a fait pas mal d'itérations là dessus à la base on voulait réussir à tout faire dans une seule version on a réfléchi à un système de features toggle qui nous permettait de dire quand est-ce qu'on pouvait lire d'un point de vue applicatif ou pas dans la colonne quand est-ce qu'on pouvait écrire dans la colonne d'un point de vue applicatif avec des scripts de migration qui activeraient et désactiveraient les features toggle on est arrivé à une usine à gaz c'était compliqué ça ne marchait pas dans tous les use case ça marchait même dans peu de use case et on s'est dit que c'était un peu trop compliqué et que ce n'était pas la bonne solution du coup on est resté sur ce principe là et c'est celle-là qui nous a paru le meilleur compromis ouais exactement ouais en gros une fois que tous les web serveurs sont passés dans la version avec elle cesse de monter ouais 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 exactement tu retombes dans le même problème que quand tu essayais de le passer sans faire attention un autre point intéressant c'est qu'on permet de flaguer des scripts comme étant des scripts de backfill ça je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en fait on a besoin de savoir si ce qu'on est en train de faire c'est du backfill ou pas alors pourquoi on va reprendre toujours le même exemple l'ajout d'une nouvelle colonne donc là je suis en v1 partout donc en v1 quand je veux ajouter ma nouvelle colonne c'est ma version applicative en v1 la colonne n'existe pas en base de données et on n'écrit pas dans cette colonne là on ne lit pas dans cette colonne là ça c'est l'état de l'application avant qu'on rajoute la colonne ce qui se passe c'est que vous allez faire votre montée de version tout va bien se passer vous allez faire en version rétro-compatible etc. pour arriver en v2 vous allez avoir du coup votre colonne qui va exister en base de données on a vu que dans la v2 on pouvait aussi faire le backfill donc dans la v2 on crée la colonne on commence à écrire dans la colonne côté applicatif et on fait le backfill côté base de données on a vu tout à l'heure qu'on s'essayait la possibilité de rollback donc si on se rend compte qu'il y a un problème côté applicatif on va devoir rollback en version 1 donc on rollback en version 1 et quand on rollback en version 1 on se retrouve dans une version qui n'écrit plus dans la colonne donc qui va commencer à réintroduire des trous dans la colonne donc à partir du moment où vous avez rollbacké vous n'écrivez plus dans la colonne du coup vous allez insérer des nuls dans cette colonne là du coup le backfill que vous avez fait tout à l'heure il a été utile mais en fait vous avez réintroduit des trous donc toutes vos données ne sont pas backfillées du coup en fait au moment où vous allez repasser en v2 il va falloir le rejouer le backfill parce que sinon vous allez vous retrouver dans une configuration où vous êtes en v2 mais vous avez encore des trous dans votre colonne et du coup votre v3 ne passera pas du coup en fait les scripts de backfill en cas de rollback il va falloir refaire un nouveau backfill il va falloir rejouer le script de backfill en fait c'est pour ça qu'on a été obligé d'aller identifier les scripts d'aller les flaguer comme étant des scripts de backfill parce qu'il y a celui-là du cas du rollback où on va devoir rejouer le script au moment où on va revenir à la version qu'on avait rollbacké voilà en gros pour en termes de features ce que cet outil nous permet de faire je vais rentrer juste un tout petit peu plus en détail dans les différents scripts les différents cas particuliers qu'il y a dans les scripts et les petits trucs qu'il faut avoir en tête quand vous faites ce genre de script le premier on en a déjà parlé là j'ai deux scripts différents pour faire des alters dans deux tables différentes le contenu de ces scripts est tout simple alter table employee et alter table warehouse donc l'outil permet de faire deux scripts différents draper dans deux transactions différentes pour minimiser les locks comme je vous disais tout à l'heure et pas mettre tous les alters dans une seule transaction et relâcher les locks au fur et à mesure le troisième script qui est ici c'est le script qui va créer un index donc on l'a vu créer un index on est en OTX parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de transactions parce qu'on veut le créer de manière concurrente la requête elle est assez simple c'est la requête de base en fait il y a un truc quand même c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que c'est Postgres qui va gérer les transactions pour vous et potentiellement il va le faire en plusieurs transactions et ça peut planter à la deuxième transaction ou à la troisième transaction et dans ces cas là vous retrouvez qu'un index qui est créé mais qui est actif ou pas actif ça dépend des use case par exemple en fait il va être marqué comme invalid je crois ou not valid en base par le SGBD et par exemple si c'est un index d'unicité vous allez avoir la contrainte d'unicité qui va être utilisée mais le SGBD va pas utiliser l'index quand vous allez faire des requêtes bref c'est dans un état incohérent et votre index il existe si ça arrive ce qui va se passer c'est que votre migration elle va échouer parce que la création de l'index elle va planter mais elle va planter peut-être au bout de la deuxième transaction du coup quand vous allez redéployer quand vous allez rejouer votre migration le script il va être rejoué à nouveau sauf que le problème c'est que votre index il existe déjà du coup en fait quand vous faites ce genre de script qui ne sont pas transactionnels il va falloir trouver un moyen d'être idempotent c'est à dire de faire en sorte que si vous rejouez votre script une deuxième fois votre script y passe donc en fait dans tous les scripts qui sont sans transaction souvent enfin pour nous les solides c'est ce qu'on a c'est la création d'index ce qu'on fait c'est qu'on rajoute un drop index s'il existe avant parce que si jamais l'index existe déjà ce qui veut dire qu'on est dans le cas où la migration a déjà planté une fois et que l'index n'a pas réussi à être créé on va le dropper avant pour pouvoir le recréer derrière en gros ça revient à faire le ménage que Postgres n'a pas fait pour nous quand ça a planté on lui dit de faire le ménage avant au cas où on soit dans le cas où on revienne une deuxième fois donc ça pareil on ne l'a pas fait au début et en fait la première fois notre index concurrent il a planté on a essayé de relancer notre migration et ça n'a pas marché parce que l'index existait déjà donc ça il faut l'avoir en tête nous on a connu un test ce qui vérifie dans tous les scripts de migration qui craint l'index de manière non transactionnelle on a bien un drop avant pour être sûr qu'on ne tombe pas dans ce cas là le dernier script c'est le script de backfill il y a plusieurs choses à voir là dessus déjà donc chez nous c'est du groovy parce qu'on veut pouvoir chunker de manière fine comment on fait le backfill donc le script est assez simple je ne vous détaille pas toute la requête mais globalement ce qu'il fait c'est qu'il récupère les 10 000 premières lignes et il va faire une mise à jour pour ces 10 000 premières lignes puis il passe aux 10 000 suivantes puis il passe aux 10 000 suivantes il y a deux trucs importants là dedans le premier c'est que c'est nous qui allons gérer les transactions c'est pas l'outil de migration le migration launcher qui va frapper tout ça dans un script dans une seule transaction c'est nous qui allons gérer les transactions à la main dans ce script là ça nous on le fait parce que c'est un script point groovy donc notre outil il va pas varper dans une transaction tout ce qui est en point groovy on considère qu'à partir du moment où on écrit des scripts en point groovy c'est au développeur qui écrit le script de gérer les transactions le but c'est que là on a une gestion fine des transactions on peut se permettre de faire une transaction chunk par chunk donc là 10 000 par 10 000 dans ce qu'on a dans cet exemple là pareil ça dépend beaucoup de votre métier ça dépend beaucoup de votre use case plus votre chunk va être gros plus ça va mettre longtemps à s'exécuter mais plus votre script va aller vite enfin pardon plus la transaction va être longue mais plus votre script va aller vite parce que vous allez faire moins d'aller-retour par contre plus vos chunks sont petits plus vous minimisez les locks par contre le script va être plus long parce qu'il va faire plus de tours de boucle globalement donc ça c'est le premier truc c'est que les transactions du coup on les gère à la main et c'était un peu le but c'est qu'on puisse avoir une gestion fine des transactions le deuxième truc c'est que là aussi votre script faut qu'il soit idempotent c'est à dire que si votre migration est plante au bout du cinquième chunk faut que quand vous relancez votre script ça se passe bien et ça se passe bien ça veut dire que ça fonctionne déjà et que ça n'écrase pas toutes les données existantes potentiellement vous avez déjà backfillé une partie des données vous n'avez pas forcément envie de les écraser du coup là dans la requête SQL vous le voyez on le backfile que si la data elle est nulle c'est à dire pour pas écraser tout ce qui a été fait depuis parce que potentiellement vous avez déjà votre v2 de l'application qui écrit des données qui ne sont pas forcément la valeur par défaut que vous voulez remplir ici par exemple là c'est Paris la valeur par défaut ça pourrait être Londres ça pourrait être Bordeaux qui a été rempli par votre v2 de l'application vous n'avez pas envie de l'écraser sinon vous perdez de la data du coup c'est à vous de gérer les transactions il faut faire super gaffe à être idempotent parce que potentiellement ce script là comme il n'est pas transactionnel en entier c'est vraiment plusieurs transactions il va peut-être être joué que à moitié donc vous devez gérer tous ces cas là et il faut l'avoir en tête voilà en gros pour les différents use cases que ça permet de gérer il y a peut-être d'autres use cases sur lesquelles on n'est pas encore tombé qu'on n'a pas eu besoin de gérer c'est possible que ça ne gère pas tout encore mais voilà en gros sur ce que ça permet de gérer où on en est aujourd'hui du coup ? donc rétrospectivement tout ça c'est un peu tout ce qu'on a appris on a pas mal avancé on a pas mal littéré on s'est planté pas mal de fois ça fait deux ans et demi qu'on a lancé ça je vous disais juin 2017 ça a été la première fois qu'on a fait une montée de version sans interruption de service ça fait deux ans et demi du coup qu'on n'a pas fait d'interruption de service à part la maintenance des bases de données ou ce genre de choses mais en termes de déploiement de features on est totalement en livraison continue et sans interruption de service depuis deux ans et demi sans interruption de service c'est à peu près vrai modulo tout le hotfix qu'on a dû faire au début où on pensait qu'on n'allait pas interrompre le service et qu'on l'a interrompu au début on a fait beaucoup beaucoup de hotfix il n'y a pas une livraison qui s'est bien passée sur les trois quatre premières maintenant on est rodé ça nous arrive encore de faire des erreurs mais c'est beaucoup plus rare donc maintenant on est vraiment sans interruption de service beaucoup moins de hotfix et ça se passe beaucoup mieux on a fait beaucoup d'itérations sur le migration launcher donc l'outil que je viens de vous présenter je vous ai parlé du before deploy, after deploy il nous a fallu beaucoup d'itérations avant d'arriver à ça on a testé plein de trucs et c'est la solution qu'on a retenue mais il nous a fallu pas mal de boulot et pas mal d'itérations là-dessus on a encore pas mal d'améliorations à faire je vous disais je pense qu'il y a plein de UCS qu'on n'a pas encore traité et sur lesquels on va tomber mais globalement on a un truc qui pour l'instant nous satisfait à peu près il répond à notre besoin mais il y aura sûrement pas mal de boulot à faire encore dessus le constat qu'on a fait je pense que vous l'avez deviné c'est que le développement de features ça coûte beaucoup plus cher on l'a vu tout à l'heure beaucoup plus de versions une charge mentale beaucoup plus élevée beaucoup plus de risques aussi parce que beaucoup plus de risques d'erreurs donc ça coûte vraiment plus cher il faut l'avoir en tête si vous voulez vous lancer là-dedans c'est pas gratuit de le faire c'est toujours une histoire de trade-off ça prend plus de temps mais en même temps ça vous permet de ne pas faire d'interruption de service par contre là on a été vraiment gagnant c'est sur la maintenance de l'application c'est vraiment le jour et la nuit c'est beaucoup beaucoup moins cher de maintenir notre application ça nous a vraiment changé la vie on n'a plus qu'une seule version à maintenir là on était arrivé à 6 versions on n'en a plus qu'une seule donc ça nous coûte beaucoup moins cher aujourd'hui on a plus de 200 clients à l'époque je crois que vous avez mis des chiffres c'était 69 clients maintenant on en a plus de 200 ça veut dire que si on avait continué sur le même rythme on aurait 12 ou 15 versions différentes à maintenir maintenant on n'en a plus qu'une ça nous a vraiment changé la vie on est passé complètement en livraison continue et sans interruption du coup on n'a plus besoin de prévenir le client quand on fait une release c'est à dire qu'on fait des releases tous les deux jours, tous les trois jours on prend la branche master on l'envoie en prod globalement on passe par du dev, par de la pré-prod mais globalement c'est notre branche master qu'on réalise tous les deux jours ou tous les trois jours ça part en prod de manière complètement transparente pour nos clients et du coup on n'a plus besoin de les prévenir et on n'a plus tout ce beau de planification d'interruption de service qu'on avait à faire avant il y a un autre truc aussi c'est que depuis on a évolué vers une architecture microservices donc on commence à avoir pas mal de microservices qui gravitent autour et le truc c'est qu'on a des microservices qui sont critiques et des microservices qui sont moins critiques chez nous tout ce qui va être critique c'est tout ce qui va être relatif à la prise de commande tout ce qui va être relatif au paiement donc ces microservices là on ne peut pas se permettre de les interrompre du coup pour tous ces microservices là on a mis en place tout ce process là de montée de version sans interruption donc on décompose tout en plusieurs versions ce qui est plus long mais ce qui nous permet de le faire sans interruption de service on a aussi des microservices qui sont moins critiques je pense par exemple à la messagerie on a une messagerie entre un vendeur et un acheteur si la messagerie elle est down pendant 10 minutes les messages ils arrivent juste 10 minutes plus tard c'est pas très grave c'est pas super critique et sur ces microservices là en fait on se permet de le faire avec interruption de service donc le fait d'avoir découpé ça nous permet d'avoir les deux possibilités là où on veut gagner du temps et là où c'est pas critique on le fait avec interruption de service ça nous permet de minimiser un peu les risques et de minimiser un peu la charge mentale et d'être un peu plus productif et là où on a besoin vraiment de ne pas avoir d'interruption de service on met en place tout ce que je viens de vous présenter donc globalement le retour d'expérience c'est quand vous n'avez pas le choix faites-le, pensez à tout ça et essayez de le faire si vous avez le choix faites des interruptions de service vous allez aller plus vite on n'a pas toujours le choix et nous on est dans un business où sur certaines parties de l'application on ne peut pas couper donc on a mis en place tout ça donc le constat qu'on a fait c'est que c'est un vrai challenge honnêtement on savait que ça allait être compliqué quand on s'est lancé dedans on ne pensait pas que ce serait si compliqué et qu'on essuierait autant de plates au début maintenant on a un truc qui tourne et ça vaut vraiment le coup parce que de toute façon on n'aurait pas réussi à scaler on n'aurait pas réussi à gérer 200 clients comme on a aujourd'hui on n'aurait pas réussi à gérer 600 ou 700 serveurs comme on peut avoir aujourd'hui si on n'avait pas eu tout ça on aurait encore plein de versions applicatives ce serait ingérable donc on n'avait pas le choix on l'a fait et au final on est vraiment plutôt satisfait je vous ai mis quelques références ici c'est les articles qui nous ont pas mal servi qui sont bien foutus quand on a mis en place tout ça on s'est pas mal documenté on a lu pas mal de ces articles là qui expliquent un peu tout ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on crée il y a une partie de ce que je vous ai présenté qui est tirée de ça il y a une partie qui est tirée de notre retour d'expérience là-dessus mais si le sujet vous intéresse je vous invite à lire ces articles là ils sont assez bien faits on est arrivé à la fin du sujet on va avoir un peu de temps je pense pour les questions on est dans les temps ouais on va avoir un peu de temps pour les questions super juste pour info on recrute je vous ai mis le lien ici n'hésitez pas comme je vous disais on ouvre un bureau à Bordeaux début avril donc si vous cherchez sur Bordeaux ou même sur Paris n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez vous confrontez à ces problématiques là et à plein d'autres problématiques il y a de quoi faire on cherche du monde il y a plein de problématiques donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des questions je vous écoute ouais ouais qui la met en pratique ouais ouais alors qu'on travaille là le truc est à peu près stable du coup on fait plus trop d'évolution pour l'instant tant qu'on n'a pas de nouveau use case qui pop donc je dirais que pour développer tout ça tout ce qui est migration launcher tous ces trucs là on était à deux personnes pendant c'était pas un boulot en continu parce qu'on en itérait mais je dirais que ça nous a pris entre six mois et un an pas en temps plein maintenant en termes de mise en pratique on bosse en feature team du coup c'est toutes les équipes en fait donc c'est tout le monde qui est confronté à ce problème là du coup c'est toutes les équipes qui mettent en pratique tout ça donc ça impacte enfin nous à notre échelle ça a impacté tous les développeurs globalement une autre question ouais en termes de déploiement ouais comment c'est synchronisé on le fait tout par tout par part de Jenkins chez nous tout est automatisé on a une infra qui est en Kubernetes donc on fait du rolling update assez classique avec du Kubernetes et après c'est les jobs Jenkins qu'on a codé du coup qui nous font qui synchronisent tout ça c'est à dire qu'en fait on merge dans nos branches master la v1 enfin la v2 par exemple on va la déployer c'est le job Jenkins qui va aller lancer notre migration launcher pour la phase de before deploy qui ensuite va aller faire le rolling update enfin demander à Kubernetes en réalité de faire le rolling update sur chacun de nos pods une fois que tout ça c'est à jour c'est toujours le Jenkins qui va aller relancer les scripts after deploy en appelant le migration launcher donc tout ça on l'a fait globalement à base de Jenkins oui ouais c'est pas facile non c'est pas facile il y a certains trucs qu'on a automatisé je parlais tout à l'heure par exemple de la création d'index penser à rajouter un drop avant on a mis des tests dessus on a automatisé certains trucs comme ça on a des on a automatisé aussi le fait de déployer l'application de la rollbacker et de vérifier que ça se passe bien donc en jouant quelques tests dessus des cas passants pour vérifier que quand t'es dans les versions transitoires au moins les cas passants fonctionnent on a essayé d'automatiser un maximum de trucs qu'on pouvait automatiser en réalité je pense qu'on peut encore en automatiser plus il y a des ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a on a référencé un peu les use case sur lesquels on est déjà tombé ce qui est un peu ce que j'ai remis dans ces slides là sur certains trucs tous les pièges sur lesquels on est tombé on a essayé de les référencer on essaie de les diffuser un peu aux équipes pour justement qu'elles ne retombent pas dans les mêmes panneaux que nous on est tombé il n'y a pas je pense de solution miracle il faut prendre du temps faire de la code review on fait beaucoup de code review sur tous ces trucs là on a systématisé par exemple dans toutes les PR le fait de demander une description du plan de migration dans toutes les PR c'est à dire que le développeur qui fait la V1 la V2 la V3 dans chacune des PR il va expliquer là je suis dans la V1 cette version là elle écrit mais elle ne lit pas ou inversement elle fait ça elle fait ça et le plan de migration c'est tout ça ça permet à celui qui fait de la relecture de vérifier que la logique est respectée et que tout va bien mais c'est dur de tout automatiser donc il y a un aspect il faut sensibiliser tout le monde et essayer de faire en sorte que tout le monde comprenne bien les mécanismes c'est dur qui ouais 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 complètement ouais ouais non c'est un truc qu'on aurait pu automatiser enfin clairement ça fait partie des améliorations qu'on peut encore faire sur le truc ouais 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 non non complètement c'est des trucs qu'on aurait pu faire après il y a quand même pas mal de use case par exemple quand tu crées un index sur une table qui est vide que tu viens de créer bah t'as besoin de le créer de manière concurrente il y a ce genre de trucs qui font que tu as toujours des petits use case qui font que ça devient vite compliqué mais effectivement ces améliorations là c'est clairement des trucs qu'on pourrait faire et qu'on n'a pas fait aujourd'hui mais qui sont envisageables ouais tu parles de monter les versions des basses par exemple ouais ça pour le coup c'est des trucs qu'on est obligé de faire avec interruption donc pour le coup ça on est toujours obligé de le planifier ce qu'on fait c'est qu'on essaie de le faire par lot il ya plusieurs trucs c'est que déjà on est arrivé à une taille de boîte où on est un peu plus un peu plus gros acteurs sur le marché que ce qu'on était avant donc on a un peu plus de poids quand on pour fixer des pour fixer des interruptions de service que ce qu'on avait avant quand on avait deux clients et qu'on était tout petit bas les clients et rigoler quand on leur disait qu'il fallait qu'on coupe le service là ça se passe déjà un peu mieux parce qu'on est un peu plus crédible mais il ya certaines maintenances de base de données dont les montées de version où on est quand même obligé de faire des micro coupures après ça va assez vite montée postgres de 9 5 à 11 on a fait des tests ça va pour le coup assez vite à partir du moment où le boulot préliminaire a été fait sans interruption mais on peut quand même pas se passer complètement d'interruptions de service sûrement sûrement c'est ouais c'est possible qu'on ait des c'est possible qu'on ait moyen de faire mieux sur les sur les tests qu'on a fait ça allait assez vite pour le coup en fait on planifie l'interruption de service en fonction des thames zones des clients et du coup on se permet de couper à des heures on vient la nuit s'il ya besoin de venir la nuit pour couper les serveurs français on vient enfin on fait dans la journée pour les serveurs américains par exemple on s'est pas penché fin le problème pour l'instant chez nous est pas suffisamment important pour qu'on investit plus de temps que ça dessus mais il ya sûrement des solutions on n'a pas encore tu dis ouais pour le faire ouais 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 alors nous notre infra tel qu'elle est découpée on a une notion de ce qu'on a appelé client group un client group en gros c'est tous ceux qui partagent la même instance de l'application ils ont des bases de données par contre qui sont monotenants donc chaque client à sa base de données par contre les webservers sont mutualisés du coup en fait on a des clients group différents suivant les régions donc on a des clients group aux états unis on a des clients group en france et du coup les migrations on les fait client group par client group du coup c'est chaque chaque un groupe qui est monté indépendamment l'un de l'autre donc potentiellement tu peux avoir les états unis quand une version d'avant sur la france par contre on essaie de faire en sorte de les faire en l'effet de manière sérialisée si un problème sur un on s'arrête pour pas déployer problème partout mais on n'a jamais deux versions d'avancé sur un client group c'est à dire que tant qu'on n'a pas monté un client group on monte pas les autres quoi globalement ouais 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 complètement ce qui est mieux que ce qu'on avait avant parce qu'avant c'était trois mois vu qu'on faisait une release tous les trois mois du coup là on est passé à une fonctionnalité on est capable de la déployer en quand c'est comme ça on est capable de déployer en une semaine à peu près ouais ce qui n'est pas encore parfait on pourrait se dire qu'on enchaîne les versions plus rapidement mais on tombe un peu dans les travers que ce qu'on avait de ce que j'évoquais tout à l'heure qui est que bah on s'empêche la possibilité de rollback parce qu'à partir du moment où tu montes trois versions mais en fait tu peux rollback qui a la version n-1 et on tombe dans les problématiques où potentiellement on préfère faire tourner les versions un tout petit peu plus longtemps il serait sûr qu'il n'y a pas de problème avant de passer à la suivante mais ouais on est arrivé à un délai d'une semaine ce qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait avant mais il y a certainement moyen d'améliorer encore un peu ça après toutes les fissures nécessitent pas non plus des interventions en base de données et tout ce qui touche pas la base de données dès que c'est sur master potentiellement on peut l'envoyer tout de suite donc mais ouais en terme de délais on est sur un truc en trois versions mais sur une semaine à peu près c'est une bonne question à laquelle je m'attendais un peu non il n'est pas open source encore on l'a comme je disais au début on a fait pas mal de pas mal d'itérations dessus le code était un peu dégueu au début on l'a pas mal nettoyé parce que maintenant il sert en propre donc on a fait un truc propre il ya encore un peu de spécifique miracle dedans un peu de spécifique a notamment au créé une groupe dont je parlais tout à l'heure à notre à la façon dont notre infra est structurée c'est pas exclu qu'un jour on l'open source pour l'instant déjà on voulait vraiment faire à la base faire un prototype le faire tourner voir comment ça marchait là on l'a rendu production ready ce serait bien qu'un jour on fasse l'effort de virer tout ce qu'un miracle dedans tout ce qui est spécifique miracle le rendre plus générique et de l'open sourcer aujourd'hui c'est pas encore le cas mais c'est pas exclu peut-être qu'on peut être qu'on le fera ce serait ce serait bien qu'on le fasse pas vos questions et bah merci